Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, votre animateur Ger-Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on soit, on soit nul autre que l'excellente actrice et comédienne, et j'ai nommé Laurence Leboeuf, fait qu'un gros merci à Laurence d'être venue sur le podcast. Ça a été vraiment un honneur de la recevoir, elle est vraiment, elle est vraiment sweet la fille, elle était tellement cool, elle était adorable, elle s'est laissée aller, elle était très transparente, très faunée, souriante, ça a été vraiment, vraiment, vraiment un gros plaisir de l'avoir. C'est le fun d'avoir des invités de même, tu sais, quand tu poses des questions, puis son game, d'y aller, tu sais, fait que ça a été vraiment un gros plaisir de la recevoir. Gros merci à Laurence Leboeuf. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous dire que si vous aimez le podcast, si vous voulez que ça continue, bien important tout le monde, allez vous abonner au patreon.com slash whatsappodcast. Il y a plein de forfaits, il y en a à 2, 3, 10, 25, peu importe le forfait, ça va être super apprécié, votre support va être crissement bien reçu. Ça, ça va vous permettre entre autres d'écouter tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique, tu sais. On a déjà un excellent podcast avec Benjamin Tremblay, qui est, on parle de Metaverse, on parle de Neuralink, de robots humanoïdes, et beaucoup d'affaires de géopolitique, de la guerre de l'information, puis des médias. On parle de ça avec lui, ou sinon aussi, on a le podcast avec François Avoir, qui est excellent aussi, fait que bref, ils sont disponibles sur le Patreon. Ou sinon, si vous voulez m'aider, vous ne pouvez pas le faire face aux financières, il n'y a aucun problème avec ça, tout le support est apprécié. Vous pouvez juste partager le podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube, Géralin, mettez un petit thumbs up, ça va être super apprécié. Ou sinon, parlez-en, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, comme ça, il va falloir être sûr de rien manquer. Sinon, vous pouvez vous abonner à mon compte Facebook, Géralin, ou mon compte Instagram, Géralin, ça va être super apprécié. Fait qu'encore une fois, gros merci à Laurence Leboeuf, merci à tous ceux qui me supportent financièrement, qui me supportent moralement. Vos messages sont tous bien appréciés, très lus, très appréciés, j'essaie de tout vous répondre. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, hop, juste dire un gros merci aussi à mon Team What's Up de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex Lavoie, on a Boutique Boutchou, Quatticouc, on a un nouveau DJ GF Gadouri, What's Up? On a encore Éloi Blanchard, Gab au joli pied, Jérôme Arbour, Mickaël Boulanger et Steve Beaudoin, alias Mofo. Fait que gros merci au Team What's Up. Merci à tout le monde, c'est vraiment crissement apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Peace out! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up podcast. Super content de recevoir Laurence Leboeuf. Ça va bien, Laurence? Ça va bien! Merci de l'invitation. Je suis tellement content parce que je n'aurais pas pensé que tu aurais accepté. Je suis tellement heureux que tu sois là. Parce que tu sais, on t'a tellement vu souvent depuis ton adolescence. Oui. Parce que tu as commencé à 11 ans. Hé, c'est un bout, là. Tu commences à faire un bail. Ah oui? Oui. Bien, c'est ça. Puis il y en a des fois qu'on se rend compte que quand il commence tôt, des fois il arrive avec un... Je suis... Hé, j'aimerais ça essayer autre chose. Est-ce que ça t'arrivait à un moment donné, cette pause-là, de faire comme... Hé, j'ai été à la télévision, au cinéma depuis mon adolescence. J'aimerais ça essayer autre chose. Ce n'est pas parce que je n'aime plus ça, mais juste... Non, non, oui. À un moment donné, ça m'est arrivé de juste m'arrêter pour me demander si c'est vraiment ça que je veux faire. Parce que je ne m'étais jamais posé la question. Tu sais, vu que la vie a fait que les choses se sont enfilées l'une après l'autre. Tu sais, c'est ça, j'ai commencé en 11 ans. Après ça, les projets n'ont pas arrêté. Fait que je n'ai comme pas eu de break pour me dire, tu sais, c'est-tu vraiment ça que je veux? Oui. Puis parce que c'est sûr que jeune, j'avais d'autres intérêts, d'autres envies aussi que j'aurais peut-être pu, tu sais... Comme quoi, tu t'en souviens-tu? Bien, tu sais, j'aime beaucoup la psychologie. À qui est? J'aime beaucoup l'écriture. Je voulais être photoreportaire, tu sais, quand j'ai plus jeune aussi. Des trucs de même. Fait que tu sais, j'aurais vraiment pu... T'enligner là-dedans. T'enligner là-dedans, mais... Mais, tu sais, c'est sûr que quand je me suis arrêtée pour me poser la question, bien... T'étais déjà... C'était déjà... C'était déjà bien entamé. Tu sais, j'avais genre 19 ans, là, ou quelque chose de même. Ah, oui. Puis non, clairement, c'est sûr que c'est ce que j'aime le plus faire aussi, c'est sûr. Puis comment tu t'es lancée là-dedans? Parce que ton père nous avait raconté l'histoire d'Avec Marisolet et Touga. Oui. Puis c'est... Bien, pas... Est-ce que c'est vrai, mais tu sais, c'était cette petite histoire-là pas mal qui a... Oui, oui, oui. Bon, là, c'est vrai, c'est sûr que ça a influencé, je te dirais, tu sais, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, puis... Tu sais, c'est sûr que de se faire dire ça, puis elle m'avait dit qu'elle allait me monter sur scène, puis me montrer des trucs, puis des... Oui, tu sais, qu'elle allait... T'encourager. M'encourager, puis tout ça. Fait que ça, j'avais beaucoup admiré qu'elle me dise ça, fait que ça m'a... C'est sûr que ça... C'est rentré, puis c'est pas ressorti, tu sais. Oui. Puis, peut-être, tu sais, que mon... Tu sais, mon père a eu un théâtre aussi pendant 18 ans, j'ai un peu été dans les coulisses de ce théâtre-là toute mon enfance, de voir comme le... Moi, c'était de voir les comédiens, parce que j'étais tout le temps en coulisses, tu sais, j'étais assise, donc je voyais... J'étais dans les coulisses, et je voyais la scène, et je voyais le public, et je voyais donc les comédiens rentrer sur scène et retourner dans les coulisses et se transformer complètement, puis ça, je me rappelle d'être fascinée avec ça. C'est ça. de cette transformation-là, fait que ça aussi, je pense que ça a peut-être influencé mon envie de... Puis t'as-tu fait du théâtre, toi, il me semble? J'avais. Oui, hein? J'ai vraiment peur. Parce que d'habitude, les acteurs, comédiens, tout ça, ils commencent par le théâtre. Ben oui, oui. Puis toi, t'es bypassed. Oui, 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 c'est ça. J'étais partie-là. Oui, parce que j'ai pas fait d'école, donc c'est sûr que c'est ça, j'ai pas comme... J'ai pas comme grandi dans ce métier-là en apprenant à faire de la scène. Mais t'es née dedans, par exemple. Je suis née dedans d'une autre façon, oui, 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 vraiment. Mais bon, écoute, le théâtre, ça me fout vraiment à la chaîne, là. Je suis pas encore game dans le fer, je pense. Ah ouais? Oui, oui, oui. C'est quoi, ça te stresserait? Ah ouais, ouais, vraiment, juste d'y penser que j'ai chaud, là. Pour vrai? Oui. Mais comment ça, pourtant? Parce qu'il y a-tu une... Ben, c'est sûr qu'il y a une différence, mais es-tu si grande pour que ça te fait stresser? Ben, clairement, oui, là, mais en fait, pour moi, c'est... Le contact avec le public direct comme ça, d'être sur scène devant le monde, on dirait que... Le one-shot, genre? Ouais, genre, avoir la peur de me... C'est vraiment niaiseux, mais tu sais, de me tromper dans mon texte. Puis je sais qu'on fait des heures et des heures de répète, puis que tout le monde semble, tu sais, avoir leur texte très bien maîtrisé. Mais on dirait que ça, ça me fait peur. J'ai un côté quand même gêné de ça. Mais tu sais, je sais que là, t'es dans un personnage, fait que tu livres quelque chose d'autre, mais... Ça me fait un peu peur, ce contact-là, mettons, tu sais. Puis j'aurais peur d'avoir le track. Puis avoir un track qui part pas. Tu sais, puis que là, ça soit un peu plus l'enfer pour moi, soir après soir, que le bonheur. Est-ce que t'as fait de la scène, tu sais, t'as-tu déjà monté sur une scène, puis parlé à un... Bien, j'ai déjà présenté des prix, mettons, des affaires de même, des gémeaux, des trucs. Puis ça, ça, tu te récètes-tu quand même? Ouais, full. Puis là, tu te dis, à une chance, j'ai pas grand temps à faire. C'est ça, là. Puis en plus, j'ai un texte, j'ai rien à faire. Il y a une fois, à un moment donné, il fallait juste que je monte sur scène, là, pour les gémeaux, avec huit autres filles. Puis j'étais... Non, j'étais comme, non, ça se met dans un état pareil, c'est ridicule. Non, non, c'est limite... Non, non, c'est limite thérapie, là. OK, fait que c'est le côté-là aussi de parler devant du monde. Ouais, ouais, c'est ça. Quand j'étais jeune, tu sais, mes oraux à l'école, j'étais full stressée. Je n'étais pas... En même temps, j'ai dit ça, puis il y avait des moments où j'étais vraiment bien à le faire, pareil, là, tu sais. Puis comme il y a peut-être plus dans l'insouciance de la chose. Jeune, tu sais, je faisais full des pièces de théâtre avec mes cousines, des affaires de même. Ah ouais. Puis ça, on trippait. Fait que c'est peut-être quelque chose que là, on dirait que plus j'attends, plus ça... Ça m'assert dans la nervosité. Puis, je vois, c'est ça que ça me fait. Fait que ça me fait plus peur. Puis aussi, tu sais, je suis habituée de... J'ai grandi justement en faisant de la télé, puis du cinéma, puis tout ça. Fait que c'est très... Le jeu est très petit, tu sais. On nous apprend beaucoup à faire presque rien pour... OK. En fait, j'ai appris à faire plus... Less is more, mettons. Fait que plus tu joues petit, plus ça va être beau à l'écran, dans le sens que... Ah ouais. T'as besoin d'exagérer tes émotions. Puis le théâtre, c'est carrément le contraire. Théâtre, c'est carrément le contraire. Ah! C'est ça. Non, pour vrai, mais projeter, mettons, une émotion super subtile, mais il faut que ta projette, tu sais, fort, tu prennes ta place, l'espace d'un théâtre, de la scène, de... Fait que c'est ça, j'aurais à apprendre. OK. Puis comment t'as appris ton métier si t'as pas fait d'école? Est-ce ton père t'as-tu coaché, ta mère, tu sais? Non, non, non. Tu sais, le monde t'as associé beaucoup à ton père parce que t'as le même nom de famille, mais ta mère aussi, là, Grim, que ça jouait Thérèse, ici, dans la petite bise. C'est ça, il y a les deux aussi, là, comme influence, tu sais, ma mère aussi. Puis c'est ça, là, acteur, actrice très connue, là. Oui, mais j'étais dans les coulisses de la petite vie aussi, là, quand j'étais petite. C'est ça. Fait que comment t'as appris ton métier? As-tu été coachée par tes parents? Non, non, vraiment avec mes parents, j'ai jamais eu cette relation-là par rapport à mon métier, tu sais. J'ai jamais eu... J'ai toujours été quand même assez solide, je pense, pour prendre mes décisions puis aller vers où j'avais le goût d'aller, tu sais. Fait que très jeune, tu sais, donc... Mais c'est sûr que là, à 10 ans, quand j'ai dit j'aimerais ça, tu sais, jouer, en fait, c'est ça. Là, c'était quand même OK, t'es-tu sûre? Oui, oui. Puis tu sais, peut-être qu'ils se disaient, bon, on va auditionner une couple de fois, puis peut-être que ça ne marchera pas tout de suite, puis plus tard, puis on verra. Mais la première audition que j'ai faite, je l'ai eue, fait comme... C'est ça, parce que t'as commencé à Virginie, c'est-tu ça? Non, L'ombre de l'épervier, moi. Ah, OK, OK. Même avant, là, je faisais... Puis c'était quoi, c'était un... C'était une série avec Isabelle Richie et Luc Picard, ça se passait en Gatsby-Pézy dans les années 1910, genre... OK, puis t'avais-tu un petit rôle, t'étais quand même... Non, j'étais quand même pas mal là, là. Moi, oui, je faisais la fille à Isabelle et Luc, moi, oui, non, j'étais... Ah, ouais? Je faisais des crises, des fois, parce que, genre, je faisais des crises de... Je sais pas quoi, là, de... Tu vois, ça m'échappe. Pour le personnage? Pour le personnage, moi, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, déjà, j'avais tout joué, là. Pas à la coulisse, déjà? Non, non, non. Déjà, dis-moi, en disant... Oui, c'est ça. Je voulais du fromage de chèvre! Ouais, non, non. OK. Ouais, fait que, écoute, je sais pas comment. Je pense que j'avais peut-être quelque chose d'instinctif, déjà, par rapport à jouer. Puis, après, le reste, je l'ai appris, comme, en faisant le métier, en fait. Ah, ouais? Plus des années, on a lancé. Mais, tu vois, quand on était... Quand je faisais l'ombre de l'épervier, justement, il y avait une femme qui était là qui s'appelait Liane Simard. Bonjour, Liane. Puis, elle, elle était notre coach. Elle, Félix Ross, aussi. Ah, OK. Il était une coach, parce qu'on était plusieurs jeunes, quand même, tu sais, à faire frères et soeurs, puis tout ça. Puis, fait qu'eux autres, ils s'occupaient de nous autres sur le plateau. Puis, fait que je me rappelle qu'on avait des moments où on répétait notre texte, où elle me donnait des cues pour certaines émotions, certaines affaires. Puis, après ça, elle m'a suivie aussi tout le long de Virginie. Puis, elle m'a aidé à répéter mes textes, mes affaires, puis elle me donnait des cues par rapport à, tu sais, cette émotion-là, peut-être que tu devrais plus aller là. Ah, ouais, puis elle t'a suivie... Ouais, après, elle a été 4 ans sur Virginie avec moi. Elle venait me chercher à la maison. Ah, ouais. Elle allait me reconduire au studio. Elle venait me chercher à l'école. Elle, tu sais, on avait fait en sorte avec mes parents que c'est ça qui allait se passer. Fait qu'elle m'accompagnait sur le plateau, puis tout, parce que je manquais beaucoup... Je manquais beaucoup d'école. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, c'était comment jouer avec ton père? Parce que tu jouais dans Virginie. On s'est pas croisés dans Virginie, imagine-toi. Genre, l'année que je suis partie, lui, il est arrivé. Fait qu'on s'est jamais croisés. J'ai joué avec ma mère, par exemple, dans Virginie. Ah, ouais? Elle faisait l'infirmière de l'école. Puis là, un moment donné, moi, j'allais à l'infirmerie. Puis, là, c'est ça. J'étais pas super à l'aise. Je lui disais, ah, t'es belle, sur ça, maman-mère. J'étais comme, ah... On dirait que, je sais pas, ça marchait pas. Ouais. J'avais 13 ans. Le côté, je veux vivre ma vie. Oui, oui, un peu, ouais. Je suis une femme! Un petit peu, ouais. OK, ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, à y repenser, c'est des beaux moments. Ouais, ouais, vraiment. Parce que c'est vraiment à tes débuts, en plus. Non, c'est super précieux, là, de voir ça, c'est super précieux, t'sais, d'avoir... Puis, t'sais, c'est arrivé qu'on s'est recontoyés, après, dans un autre truc, sur un plateau, puis t'sais, c'est le fun, là. Surtout quand c'est un peu... Quand c'est de l'humour, aussi, c'est le fun, t'sais, parce qu'on peut triper, on rit, ma mère me fait rire, puis tout. Fait que t'sais, ça, c'est plus léger, c'est cool. C'est quoi que t'aimes le plus jouer, de l'humour ou des rôles dramatiques? Parce que, là, tu joues des rôles vraiment intenses, des personnages. On dirait que t'es choisie, de même. Parce que, ça, c'est intense, on dirait pas assez intense, ça, t'sais. C'est ça. Ben, ça a donné que, c'est ça, dans le début de ma carrière, je pense, j'ai fait des personnages vraiment intenses, puis ça m'a comme suivi par après. OK. Il y a quelque chose... Ils t'ont casté de même par là-dessus. Je pense que, oui, peut-être l'énergie que j'étais capable de donner dans ces zones-là, peut-être que ça m'a bien suivi, mais j'aime vraiment ça aussi, là. J'aime vraiment le drame. J'aime vraiment l'intensité du drame. J'aime les personnages torturés. Ouais. T'sais, il y a quelque chose dans cette zone un peu abyssale que je trouve vraiment intéressante à explorer. Ouais, ben, ça te laisse... Ben, ça, beaucoup de jeux, dans le fond, t'sais. Tu peux aller creuser... Parce que même si c'est des... T'sais, il y a eu beaucoup de personnages intenses, ils sont tous différents l'un d'autre, t'sais. Ben, ouais. Ils ont toute leur intensité, t'sais. Ouais, absolument. C'est-tu pas un genre dans Turbo Kid, là, Apple? Ouais, ben, ça, c'est complètement... Qui est callissement intense. Ouais, c'est ça. Dans une entrevue, tu disais justement que t'étais fatiguée. Ah, brûlée. Mais c'est vrai que j'ai été des fois plus brûlée en faisant ça qu'en faisant un rôle dramatique. Ouais. Parce que c'était, ben, t'sais, Apple, en plus, comme... L'énergie dans le tapis, là, tout le temps, là. Ouais, c'est speed bien, là. C'est vraiment, genre, c'est ça. Fait que ça, c'était... Mais t'sais, tu vois, c'était vraiment le fun aussi à explorer, puis, t'sais, de trouver l'humour là-dedans, d'aller dans quelque chose d'un peu plus... Ouais, humoristique, puis tout ça. Puis je l'ai fait dans quelques autres projets aussi, puis j'aime ça aussi, quand même, là. Tiens. Ouais. Je revenais avec le fait que, t'sais, t'as commencé jeune, tu peux... T'as-tu réussi à avoir un enfance normal, quand même, même si, t'sais, t'as commencé tôt de même, t'sais, parce que t'embarques rapidement dans l'univers des adultes, là, t'sais, t'sais, t'as des responsabilités, il y a du monde qui compte sur ton rôle, là, puis il faut que tu le joues, là, t'sais. Ben, t'sais, je pense que c'est plus comme à l'école que j'y ai goûté un petit peu, là, t'sais, comme... J'ai vraiment manqué beaucoup, beaucoup d'écoles au secondaire, là, t'sais, parce que je tournais énormément sur Virginie, c'était en plein dans ce temps-là. Fait que j'ai eu un petit peu de la misère à suivre, là, t'sais, j'ai fait trois écoles différentes, t'sais, 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 des fois, je manquais quatre jours t'sais dans le monde adulte, comme tu dis, t'sais, il y a quelque chose que, on dirait que l'école, à... j'avais de la misère à retourner, là, puis à, mettons, à faire mes travaux, à... Non, puis à trouver une motivation. Oui, à trouver une motivation, fait que je trouvais ça très difficile, là, très difficile. Puis tu l'as-tu, ton diplôme, là? Oui, oui, j'allais, oui, 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 non, j'allais. Mais, je t'arrêtais pas, moi, je l'ai pas, fait que... Oui, oui, non, non, j'allais, oui, 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 oui. Mais, OK, puis, c'est ça, t'as réussi à t'en dire, t'as-tu fait que t'en reprennes des cours, si t'as... Non, 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 je l'ai eu, je l'ai eu, malgré le fait que j'ai rushé... Le prof, t'es comme, t'es vraiment bonne dans Virginie. Oui, c'est un genre, oui. Bé-moin, t'sais. Tu penses, yes. Oui, bon. OK, puis côté adolescence, as-tu une adolescence normale, t'sais, parce que, à l'adolescence, on sait, tu fais des erreurs, tu voles le char de tes parents, t'sais, genre... Ah oui, ça, c'est fait, là. Oui, c'est que tu peux avoir, quand même, une adolescence normale, les parties, la vie... Oui, oui, vraiment, là, c'était chez nous, là, en plus, les parties. Ah oui? Fait que quand je... Moi, j'étais là, j'ai fait secondaire 1 dans une école... Secondaire 1, 2 dans une école privée pour filles, à Villa Maria. OK. Après ça, j'ai fait 3-4 à l'école Rudolf Steiner, qui était complètement dans la Côte-Saint-Luc, c'est une école un peu alternative. Puis là, il y avait... Là, c'était mix-guffé, là, celle-là. Là, ça s'est allumé, là, quelque chose, là. Fait que là, on faisait des parties, puis on faisait des parties chez nous, puis ma mère, elle l'a pas su, là, pendant des années, là. Ça fait pas si longtemps, là, que je compte à ma mère le nombre de parties qu'on a fait à la maison, qu'elle est comme... Ben, voyons donc, tu... Matamak! Oui! Fait qu'on a eu des petits beaux temps, t'sais. OK, cool. Ouais, ouais, c'est une belle gang. Fait que t'as pas manqué... Non, là-dessus, je trouve pas, t'sais... C'est sûr que j'ai manqué, mettons, des voyages d'école, j'ai manqué probablement certaines occasions que... Mais rien qui me vient, là, que je fais comme... My God, j'ai vraiment passé à côté de quelque chose. Ah ouais, c'est ça, c'est quoi, ça, à côté de... Ouais. T'sais, débuter une carrière à la télévision, là. Ouais, t'sais, pis ça, c'était... T'sais, c'est ça, pendant Virginie, t'sais, j'étais encore jeune, tout ça, mais j'arrivais donc à avoir ma vie sociale super saine, tout ça, puis... Ben, dans les temps, là, en fait, là, mais... Ouais. Parce que... Mais après, t'sais, j'ai fait un projet qui s'appelle Fifteen Love, que j'ai fait pendant quatre ans, pis c'était du monde de mon âge, t'sais, fait que c'était le trip de notre vie, là, on tournait cinq jours semaine, mais les week-ends, on était ensemble, je veux dire, on voulait voyager ensemble, on faisait le party ensemble, on était fait qu'on était comme dans la même bulle, la même trip, pis c'était écartement, t'sais, fait que j'ai vraiment pas senti... T'étais du monde de ton âge? Ouais, on avait tous 17 ans. Fait que t'sais, c'est capoté, là, tu tournes du travail, tu fais ce que t'aimes, pis en même temps, t'sais, tu fais le party, pis tu trippes, pis... Ouais, c'est le coeur, là. J'imagine, s'il faut faire attention pour pas faire, t'sais, pour pas te faire des grosses erreurs, t'sais, parce que, t'sais, quand tu commences à travailler tôt à la télé, t'sais, j'imagine, ça doit être payant, mais t'sais, t'es cave quand t'es jeune, t'sais, pour pas tu fasses de conneries, soit avec ton argent, ou soit en prenant des décisions très stupides. Ouais, 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 c'est clair. Moi, quand je repense à des affaires faites à 57 ans, peut-être pas les meilleurs... Peut-être pas les meilleurs corps. Ouais, c'est ça, exact, là, t'sais. Ouais, mais il y a pas eu... j'ai pas eu de... d'erreurs de parcours majeurs où je me dis, oh mon Dieu, j'aurais pas dû, genre, je sais pas, m'acheter une maison, je sais pas, t'sais, comme, t'sais, il y a pas eu ça, t'sais, c'est sûr que... que c'était... t'sais, manager ton argent jeune, c'est... c'est spécial, là, t'sais, c'est sûr que j'ai payé mes affaires depuis que j'ai 16 ans, là, t'sais, que je paye mes trucs, fait comme... J'imagine, là, peut-être, tes parents t'ont bien conseillé... sur ce côté-là. Ben, je te dis, mes parents aussi, c'est des acteurs, hein, c'est... c'est un peu... C'est quoi, c'est... Ben, je pense que mon père, il est meilleur pour m'arranger ses affaires, mais, t'sais, mettons, ma mère, elle est un peu plus, t'sais, de... comment je dirais, mais, t'sais, elle est plus des nuages, mettons, comme... Bon, all right. Ça veut dire, ça veut dire. Fait que c'est plus... c'est pas quelque chose qui est comme... qu'on m'a inculqué, là, mettons, comme une discipline monétaire ou un budget, ou, t'sais, genre... Ben, ouais, c'est sûr, structuré. C'était pas trop, ouais, c'était ça, là, c'était pas trop ça, là, dans ma famille, là. Moi, je me demande avec, t'sais, avec des parents connus, est-ce que t'as eu un petit sentiment de... d'imposteur, genre, t'sais, de rentrer dans ce milieu-là, t'sais, sans avoir fait l'école de théâtre, t'sais, est-ce qu'il y a eu ce petit sentiment, là, ou non? Ben, ben, je te dirais, ouais, non. C'est arrivé tellement jeune que... pis j'ai fait mes auditions, comme tout le monde, j'ai pas eu de passe-droit, j'ai pas eu de, t'sais... Ouais, c'est ça, y en a-tu qui te voyaient comme si t'avais... Pas tant! ...un passe-droit, pis... Non, j'ai jamais senti ça, pis ça aurait pas lieu non plus, parce que, t'sais, j'ai vraiment fait mes auditions, je les ai eues, pis t'sais, j'ai travaillé pour... Fait que, non, ça, j'ai pas, j'ai pas ça. Pis après les années, ben, t'sais, là, t'sais, la carrière a continué, pis ça... C'est les projets qui montrent aussi, t'sais... Ouais, ton portfolio, c'est ça? Un petit peu, t'sais, fait comme... Non, là-dessus, j'avais pas ça. Non, non. Moi, hier, j'ai réécouté Trafic humain, avant d'aller me coucher, et c'est un autre... Grosse erreur! J'avoue, t'es pas léger, là, ça, comme ça! Je me souvenais que c'était intense, mais pas à ce point! Ouais, hein, c'est vrai, ça fait un méchant d'oeil. Ah, ouais! Ouais, 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 c'était intense! C'était intense, ça va, là! Ouais, 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 ouais! Ça semblait à quoi, l'ambiance, sur le plateau? C'était... Faut-tu garder un... T'sais, parce que j'imagine... T'sais, vous êtes les acteurs-actrices, fait que, t'sais, vous savez, c'est un... Juste un rôle. Mais, t'sais, est-ce qu'il faut garder un ambiance, t'sais, drama, pour... Ça se tourne de même? Ben, c'est sûr que... Ça se fait un peu naturellement, que l'ambiance est un peu lourde, t'sais. Ouais. Parce que... T'sais, on était jeunes, pas mal tout le monde, c'était pas des scènes faciles. T'avais quel âge, toi? J'avais 19. 19, OK, c'est ça. Ouais, je pense que j'avais 19, là. Peut-être 20, mais... Me semble, 19. Ouais, ça, ça doit être dans ces eaux-là. Ouais. Fait que c'est... C'est ça, c'est des scènes levées, c'est... Fait que l'ambiance est assez, t'sais, ouais, lourde. Ouais, parce que c'est comme une série... C'est fictif, mais c'était comme un peu documentaire. Ouais, ouais, ouais. C'était comme... Parce qu'il y avait même une annonce au début pour dire que c'est fait pour dénoncer, justement, ça. Ouais, à quel point ça, c'est comme une crise mondiale. Ah ouais, moi, je pense que c'est à cause de ça que j'ai peur de voyager. Ouais. T'as peur de te faire kidnapper? Ouais, ouais, qu'ils vont bien aller. Ouais, non, mais c'est fou pareil, là, t'sais, de se dire que... Parce que ça, l'affaire, c'était une histoire de... C'était fiction, mais c'était quand même basé sur des kidnappings qui... Ouais, c'est ça. De jeunes femmes aux Philippines, en Thaïlande ou à travers le monde, comme tu dis, qui se font shipper en Russie, t'sais, qui se font shipper après aux States, pis c'est dans des... Écoute, ça n'a aucun bon sens, là. Des maisons de prostitution où les filles ont été kidnappées de leur pays, de leur famille, de leur... Ah, c'est dégueulasse, en fait. Ah ouais, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Fait que c'était comme ça... C'était ça, là, qu'on racontait. Fait que, t'sais, bon... L'histoire que mon père, il me recherche, t'sais, c'est fictif, tout ça, mais... Ben, c'est pour faire l'histoire, là, t'sais. Il met de la ramasse là-dedans pour essayer de rajouter à l'élément, là, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Mais jouer ça, là, ça a dû être de quoi, là, pareil. Ouais, vraiment, ouais. T'sais, il y a des scènes vraiment intenses, là, là-dedans. Ouais, vraiment, c'était un gros, gros défi, pis c'était... C'était vraiment prenant, émotivement, pis en même temps, c'était comme tellement... J'étais tellement... T'sais, genre, j'étais tellement heureuse de faire partie de ce projet-là, pis de raconter de ces histoires-là, pis on avait l'impression qu'on dénonçait quelque chose, pis qu'on était comme à jour de quoi, pis on est allé tourner à Prague, on a tourné... T'sais, c'était vraiment, genre, un méchant beau défi, ça, là. Vraiment, 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 là. Quel sang a été la plus dure à tourner? Ouais, je pense que celle qui m'a marquée, c'était celle avec les caméras, là. T'sais, c'est comme là, ils font comme ça, ça devient d'un porn, là. Ouais, 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 ouais. Avec les gars, là, super costauds, pis tout. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'était... Il y en avait plusieurs, je te dirais, de raf, là, de scènes, là. T'sais, il y a des scènes avec mon père, où je suis tellement maganée, où je suis tellement, genre, comme... À bout du rouleau, que je trouvais que... T'sais, je m'en regardais dans mes rois, je trouvais que ça faisait pitié, là, t'sais, genre, pis après ça, des scènes de... Justement, de danser pour le boss, t'sais, d'être en déshabillé, d'être complètement, t'sais, genre, dans des... Pis d'être vraiment de la marchandise. Vraiment, là. Vraiment, c'est fantôme. Fait que ça, c'était... Il y en avait plusieurs, je te le dirais, pour vrai, là. Ben ouais. De mon souvenir, là. Plusieurs... T'sais, il y avait Céline Bonnier qui était là-dedans, il y avait Rémi Girard, il y avait... Isabelle Blais, c'est ça? Ou Isabelle Blais, exact. Ouais, avec Isabelle, j'en ai une couple aussi de scènes assez off. Parce que vous êtes super proches, là, t'sais, dans le film. Ouais, ouais, exact. Ouais, ouais, ça nous a marqués, je pense, ce projet-là, vraiment. Pis, t'sais, avec des acteurs comme Robert Carlyle, pis Mira Servino. C'était vraiment... Ouais, c'était vraiment un beau projet. Ouais, ouais. Pis comment tu te préparais pour ces scènes-là, justement? Fais-tu, tu crains que devant... Ben, moi, j'ai jamais acté, mais t'sais, on dirait, dans ma tête, si vous êtes tous devant le miroir, frère, comment... Non, non, mon Dieu! Là, vous vous parlez, t'sais. Ben, moi, tu veux... Bref, c'est ça que je ferais. Ah, oui, c'est ça. Peut-être pour ceux que j'acte pas, non plus. Ouais, non. Mais, ouais, il y a eu une certaine préparation. Ben, moi, je suis pas... Moi, je suis pas très préparation, en général, t'sais. Tu vis le moment. Ouais, il y a vraiment de quoi qui se passe pour moi quand je suis rendue sur le plateau, dans le costume, avec coiffeur, maquillage, pis quand je t'avais devant l'autre acteur, pis quand il y a action, il y a quelque chose qui vit, t'sais. Fait que j'arrive moyennement à me préparer pour ça. T'sais, il y a tellement quelque chose qui existe que je peux pas me préparer, t'sais, à le vivre comme je le vis quand je le joue. Que, t'sais, souvent, c'est vraiment... Je lis mon scénario. T'sais, si c'est quelqu'un qui a existé, t'sais, je vais checker des affaires, pis tout ça. Ok, tu vas t'informer. Quand même, t'sais. Mais sinon, vraiment, je me laisse... T'sais, on a... Ce qui est le fun, c'est quand on a des répètes, ça, c'est cool aussi. T'sais, c'est pas tout le temps qu'on a la chance d'avoir des répètes. Mais quand on en a, ça, je trouve ça vraiment le fun, parce que tu peux trouver un ton, t'sais, déjà. Tu peux trouver certaines affaires qui font que t'es déjà avancé quand là, t'arrives sur le plateau, pis là, il se passe ce qui se passe. Fait que... Mais sinon, je suis vraiment pas très... T'sais, je me pratique pas, mettons, ou j'ai pas de technique. Tu visualises pas plus que ça. Oui, par contre, oui. Par contre, mettons, quand je lis quelque chose, pis que je le vois, il y a des choses que je vois clairement pis que je sens déjà, genre que... T'sais, c'est ça qui se passe aussi quand je lis un scénario pis ce qui me donne le goût ou de faire un projet, c'est quand je le lis pis je le sens déjà. Le personnage vient te chercher. Ouais, ouais, vraiment. Il vient t'habiter. Ouais, exact. Pis c'est ça, est-ce que tu deviens le personnage ou t'essaies de le jouer ou tu... T'sais... Je pense que je le deviens. Ouais. T'sais, dans ma tête, c'est sûr que... C'est pas comme Jim Carrey. Ah non, non. Hé, quel documentaire. Oh my God. Toi, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben là, écoute... Est-ce que tu comprends un peu? Ben là, il y a vraiment... Il est allé à l'extrême de la chose. En même temps, il a exploré quelque chose. Mais c'est juste que quand ça... Moi, je trouve que quand tu dépasses la limite avec les autres pis qu'il a été vraiment désagréable pis il a été vraiment... Là, je suis comme... Ouais, non. Ouais, t'as un gros enculé. Ouais, c'est ça. Avec plein de monde. Ouais, t'sais, c'est pas super pour l'entourage, pour le monde qui est... C'est énorme. Fait que ça, je trouve que... Moi, je serais pas game d'aller là, là. Mais de la regarder de même, c'est sûr qu'il y a quelque chose de fascinant, mais c'est comme... Ouais, c'est ça. OK, t'es allé loin, là. T'es allé loin. Ah ouais. Mais... Mais c'est sûr que... T'sais, moi, ça arrive pas tout le temps, t'sais, mais comme... Il y a beaucoup de fois où j'ai envie d'être le personnage, là, dans le sens que je... Je... Je m'oublie pis je deviens ce que je joue, t'sais. Ça arrive-tu souvent, ça? Ben, ça arrive souvent, mais pas souvent que c'est des... T'sais, il y en a qui, au théâtre, qui le vivent beaucoup, des moments de grâce, là, t'sais, qu'on appelle, là. C'est vraiment que t'as comme... T'es comme plus dans ton corps, presque, là. Ou t'es plus témoin de quelque chose. En tout cas, c'est dur à décrire, mais ça m'est arrivé, t'sais, ça m'est arrivé plusieurs fois, comme en jouant aussi à télé-cinéma, des moments où tu te rappelles... T'es en « shake », tellement tu te rappelles même pas ce que tu viens de vivre, ou comme des mini-black-out, quasiment, là, t'sais. Fait que c'est sûr que ça, ça arrive beaucoup dans des scènes intenses, des scènes émotives, des scènes... C'est ça qui te demande une charge. T'sais, c'est sûr que des scènes de déjeuner, ben, t'sais, c'est plus relax. Ah oui, tu manges des céréales, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que pour ça, ça serait plus relax. C'est-à-dire, des fois, ça peut... T'sais, c'est le fun aussi de rendre ça le plus naturel possible. Fait que... t'essaies que... Mettons, justement, une scène de quotidien, ben, d'essayer qu'elle ressemble plus à ton énergie de comment tu déjeunes le matin, pis que... T'sais, comment tu fais ça au quotidien, là. Ouais. Le plus naturel possible, là. Ouais. Pis, m'entends-tu que, man, trafic humain, là, tabarnak, que ça m'a fait peur, là, ce film-là, là, t'sais. Tant mieux. Ouais. Ben, t'sais, pour une bonne raison, mais... T'sais, même, t'sais, d'un fois, quand je ferais quand t'es une fille, pis elle parlait qu'elle, elle voulait voyager, pis tes affaires-là, je citais, soit, ce film-là, en référence de... Ouais, ben, fais attention, là, ben, là, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? T'as pas vu le trafic humain, t'sais? Oh my God! T'sais? Ouais. Ça... Je veux dire, c'est bien que ça soit dans l'inconscient, pis que ça soit... T'sais, de toute façon, les filles, je pense qu'on sait toutes que... On a toutes un peu comme une espèce de petite... de petit instinct par rapport à ces choses-là, je pense, quand même assez jeune, ce qui est un peu triste, mais... Ben, c'est ça, parce que vous pouvez devenir... Ben, tout le monde est vulnérable, mais t'sais, on peut encore plus... T'sais, il sait juste de baisser sa garde un peu, pis de faire confiance à la mauvaise personne, t'sais. Ou te ramasser dans un lieu que, t'sais, le soir ou des trucs de mal. Ben, c'est fou, ça, ça me frustre tellement, c'est que ça me m'envoie l'air, mais bon. Mais ce film-là, il a été bien reçu malgré que c'était... t'sais, très hard. Ouais, ouais. Je pense que ça avait fait beaucoup, beaucoup jaser. Ouais, ouais, je pense que oui. Dans mon souvenir aussi, t'sais, ça fait quand même un bout, mais je pense que ça avait gagné des prix, il me semble que ça... ça a été nommé, mais t'sais, tu vois, c'est un peu flou, là. Ouais, ben c'est ça, ça fait quand même un crisse de boucle. Ouais, c'est un petit bail, là. Pis c'était un film, quoi? C'était... C'est genre canadien, ou c'est... Ouais, ben c'était... Parce qu'il y a comme plein de vedettes dedans, mais en même temps, plein de Québécois. Ben c'était comme une coprod. C'était une compagnie qui s'appelle Muse qui faisait ça, si je me rappelle bien. Pis c'était une coprod avec les States. Fait que c'est pour ça que vu qu'on tournait au Québec, il y avait comme plusieurs acteurs québécois, pis en même temps, il y avait leur lead et leur vedette amicaine. Fait que c'est ça, je pense que c'était une coprod qui nous a permis aussi. Parce qu'ils ont tourné aux States aussi, pis ils ont tourné, c'est ça, ils ont tourné en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Ils ont tourné... À Prague. À Prague, c'est ça. Ouais, exactement. Pis est-ce que tu joues en anglais là-dedans? Ouais. Ouais, pis tu t'es doublée après? Ou il y a quelqu'un qui t'a doublée? Je pense qu'on m'a doublée. OK. Parce que j'ai pas le souvenir de refaire... En fait, moi, je faisais une russe, donc aussi j'avais comme... Je parlais en anglais, mais avec un accent russe. Ouais, une ukrainienne. Une ukrainienne, ouais, exact. Ouais, merci. Ben là, j'ai aucun mérite de l'écouter hier, à se dire. Tu lis tes souvenirs d'un vlo, est-ce qu'il est en tabarnak? Moi, je suis là... T'as tout dit... Ukrainienne. Ah, ouais. Ben ça, tu vas me reprendre, ben j'invente des mots, là. C'est ce genre-là. Fait que... OK, ouais. Ben c'est ça, parce que c'est ça, il y a plein de vedettes là-dedans. Ouais, c'est ça. Des grands acteurs qui sont de... Ben oui, ben oui, c'est ça, tu sais. Robert Carlyle, c'est une méchante vedette, là. Hum-hum. Trainspotting, là, tu sais, c'est quand même... Mais ouais. Ouais, c'est un gros nom. Mira Serrino aussi, quand même. Pis Donald Sutherland aussi. Ouais, c'est ça. Lui, la plupart de tous ces noms-là, je suis incapable de les dire. Mais merci de l'avoir fait pour moi. Ça, c'est cool. Ben ça... Toi, tu commençais... Ben, tu sais, ça fait lever ta carrière, ça. Ouais, ouais. Ce film-là. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que ça tombait dans un... Dans un... Tu sais, un range aussi différent. C'était... C'était des gros défis. Pis ça... Ouais, ça a quand même... Ça a quand même... Tu sais, je me rappelle... Je ne pourrais pas te dire que ça a changé ma carrière, mais tu sais, ça m'a ouvert d'autres portes aussi en anglais. Tu sais, ça m'a comme... Ça m'a plus établie dans... Dans les anglais. Pis comment ça t'as décidé d'aller en anglais? Parce que toi, c'est ça, t'as fait une coupe d'émissions, pis là aussi, t'as décidé d'apprendre l'anglais pour... Ben c'est ça, pourquoi? C'était quoi le but? Tu voulais juste essayer? Ou c'était un défi? Ou c'était... Écoute, quand j'étais jeune, je voulais vraiment apprendre l'anglais. Je ne sais pas ça vient d'où, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment le goût d'apprendre l'anglais. Pis là, c'est quand... J'ai appris l'anglais sur le tard, fait que j'avais genre 15-16 ans quand j'ai vraiment commencé à être bilingue. Ouais. Pis, ben j'admire beaucoup le cinéma américain. Fait que... Il y a quelque chose d'un petit rêve d'enfance, de vouloir faire du grand cinéma avec des immenses budgets, pis de ce rêve-là un peu. Fait qu'on dirait que... Très naïvement, que j'ai comme voulu... Tu sais, je ne m'imaginais pas m'en aller à Hollywood, pis être... Mais j'avais le goût de jouer en anglais. J'avais le goût d'essayer ça. Fait que quand j'avais... Je l'ai dit à mon agente, pis là, il m'avait trouvé ma première audition en anglais, pis j'ai passé la première audition, pis je l'ai... Ouais, je jouais dans l'émission... C'est 15A, là. C'est ça, 15 Love, c'est ça. 15 Love. 15 Love, oui. Ah, ok, ok. Ouais, ouais, c'est ça. Pis ça a grisement bien pogné, parce que tu as même gagné un prix. Ouais. Cette série-là, c'est quand même impressionnant. Première série, en anglais, tu gagnes un prix, pis c'est comme le Gémeaux, mais version... Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, j'étais nommée, je ne l'ai pas gagnée. Ah, nommée. Ouais, ouais, ouais. C'est moi qui... Non, non, c'est pas grave. Je ne vais pas me rajouter des... C'est trop fort que je n'ai point, mais... C'est moi qui ne sais pas lire, fait que je... Non, non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Ça, c'était, ouais, que je t'ai nommée, ouais. Je t'avais dit que tu étais pour me reprendre et jouer tout le temps. Ben là, si tu m'en rajoutes d'autres, je vais te les laisser. J'ai vu que tu as gagné un Oscar pour... Oui, hey, c'était malade, cette soirée-là. C'était même fait serrer la main par Leonardo DiCaprio. Ouais, ouais, malade. C'est... Énorme, méchante soirée. Impressionnant. Merci. OK. Puis c'est ça, tu sais, nommer... C'est quoi? C'est des Jiminy, là? Je ne sais pas comment tu as fait ça. Ben là, à l'époque, je pense que c'était les Gemini, ouais. Oui, Gemini. Là, c'est les CSAs, maintenant. Ça sonne plus impressionnant en anglais. Oui, oui. Jiminy, ça sonne comme si tu donnais un criquet. Oui, c'est ça. En hommage à Gepetto et Pinocchio. Oui, oui. Oh my God, oui. Les mini-trophés. Oui, oui. Fait que ça, ça doit te donner une belle tape dans le dos sur ta première émission en anglais. Oui, c'était vraiment... Puis en plus, c'était une série justement avec tout du monde de mon âge qu'on a trippé notre vie. Puis c'était vraiment fou comme expérience. Fait que... En plus, j'ai eu du fun. Tu sais, j'étais comme dans les plus belles années de tripper en... Tu sais, ce qui m'attire de jouer aussi, c'est d'être avec le monde. Tu sais, c'est d'être avec mes partenaires de jeu. Puis c'est de tripper. Puis c'est de... Parler, justement, de la scène qu'on va faire. C'est aussi toute la camaraderie qu'il y a à l'extérieur d'un plateau. Moi, le côté d'être avec des personnes qui sont aussi passionnées que toi de faire ça. Ah, je te comprends, maudit, parce que moi, quand j'ai parti de Gatineau pour m'en venir à Montréal, je rencontrais enfin du monde qui aimait l'humour puis qui était passionné. Parce qu'avec les autres, tu te deviens un peu gossant. Oui. Puis ils ne comprennent pas de quoi tu parles. ou des... Oui, puis là, tu vis ton trip dans le même monde, dans le même bain. Il y a quelque chose d'euphorisant vraiment là-dedans. C'est ça. Puis il y a vraiment un échange. Oui, vraiment. Au lieu que ça soit juste à sens unique puis tu parles à quelqu'un puis tu fais, « Hey, cool! » de faire des parties chez nous, d'aller prendre un verre, de créer ça à l'extérieur, c'est vraiment dans les parties que j'aime le plus aussi de faire des projets. Fait que pas juste à job, tu sais, tu veux vraiment créer comme une camaraderie. Oui, vraiment. Tu sais, évidemment, si le contexte le permet puis que l'ambiance est le fun puis qu'on est une belle gang, moi, je trouve ça vraiment, vraiment le fun de faire ça. Ça, c'est le Jim Carrey trop petit. Oh my God! Ben, je le prendrais pareil! Recheriez-vous, bonhomme! Oui, non, c'est sûr. Tu sais, mais je trouve que ça ajoute vraiment genre au métier. C'est vraiment une des raisons pourquoi maintenant j'aime jouer aussi. Tu sais, c'est vraiment pour partager avec le monde avec qui je joue puis après, aller prendre un verre après avoir fait une scène tough ou un truc que t'es fière d'avoir fait avec quelqu'un puis après ça, tu sais ça, tu partages ça après. Je trouve ça le fun. C'est quoi la différence comparée, tu sais, un tournage anglophone Canada, on peut dire, puis celle comparée au Québec, ça ressemble à quoi? Y a-tu une grosse différence? Ben, y a pas tant de différences. Tu sais, ben, je te dirais qu'il y a des différences de budget, là. Oui, c'est évidemment. Malheureusement qu'on a moins d'argent au Québec qu'ils en ont pour le reste. Fait que par la bande, t'as moins de temps. Oui, par la bande, t'as moins de temps. Puis t'as moins de temps de répètes, t'as moins de temps de tournage, moins de jours. Tu sais, Turbo Kid, on a fait ça en 18 jours. C'est fou, là. Ah oui, Turbo Kid? Oui. Ça a été 18 jours. 18 jours. C'est vite, là. Puis c'est où vous avez tourné ça? OK, ici à Montréal, on a tourné à Thetford Mines, on a tourné aussi dans Carrière Miron. C'est-tu Miron? Oui. Il y a Carrière Miron, je pense, dans Saint-Michel. OK, je sais pas. En tout cas. Je ne suis pas souvent de chez nous. En tout cas, je pense que c'est ça. Il me semble que c'est une ancienne carrière vide, fait que ça donne un look super apocalyptique, comme un ton. Moi, je pensais que c'était comme en Nouvelle-Zélande. Oh mon Dieu, non! I wish! I wish! De quoi de marge? Mais c'était une coprode un peu avec la Nouvelle-Zélande, on a eu, il y avait un partenaire. OK. Fait qu'il y avait peut-être des rumeurs que, tu sais, notre deuxième, on ferait ça en Nouvelle-Zélande, mais bon. Non, moi, c'est vraiment moi qui ne sors pas sur votre chineau. Fait que c'est quoi, elle doit être de la Nouvelle-Zélande, ça? Fait température de la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu! Tout est pété là-bas. Tant mieux si on a réussi à faire ça. Oui. À qui? Fait que, oui, c'est ça. Fait que, bon, ça serait comme une des choses que je te dirais qui est la plus drastique comme différence, là, tu sais. Mais côté qualité, côté projet, côté intensité, côté talent, côté absolument, moi, je trouve, aucune différence. Donc, l'anglais. Maintenant, c'est ça, ça reste du monde passionné par leur métier. Vraiment, oui. Oui, puis on est, on est, on est riche de nos affaires au Québec, tu sais. On est vraiment, là, genre, on fait des trucs tellement de qualité, là, c'est tellement fort les textes, c'est tellement fort les acteurs, les réals, les producteurs. On a vraiment, genre, moi, je trouve une coche de qualité de plus de ce qu'on fait au Québec, au Canada anglais. Vraiment. Ah, ben, c'est cool, ça. Oui, on a, moi, qu'est-ce que... Tu sais, je commence à comprendre comment que ça marche, tu sais, les films, comment que ça marche, les budgets, comment qu'ils font pour les avoir. Puis, je trouve que, d'un fois, par souci de rejoindre beaucoup de monde, tu sais, vu qu'on est tellement un petit marché, des fois, je trouve qu'il dilue un peu dans... Tu sais, il essaie de faire plaisir à tout le monde au lieu de rester peut-être dans juste une branche de... Tu sais, on va dire... Je sais pas, peu importe le type de film qu'ils veulent faire, mais il va essayer d'en rejoindre un peu tout le monde pour que tout le monde aime un peu le film. Ça fait que... Soit un puriste ou soit que... Ah, moi, j'aime les films de comédie, on va dire, mais... Tu sais, moi, en tout cas, c'est l'impression, ça me donne pourquoi qu'on n'a pas de films à la... Will Ferrell ou des... Tu sais, des astis de conneries parce que, tu sais, les boys, c'est super bon. Puis, c'est vraiment unique, mais tu sais, les autres films de comédie, je trouve que c'est un peu fait dans le même. Tu sais, qu'on va essayer de faire plaisir à tout le monde. D'aller chercher le plus de monde possible. C'est ça, tu sais. Parce que vu que c'est prendre un gros risque, tu sais, il y a du monde qui a investi de l'argent. Tu sais, à la Anchorman, il faut que tu trouves le ton. Exact, exact. Tu sais, puis parce que moi, je me suis tout le temps de demander ça. Comment on se fait? Bien, c'est pas le talent qui manque, là. Non, c'est bon. Puis, c'est... Puis, comment c'est qu'on n'en a pas, tu sais? Bien, ça, je pense... Tu sais, j'ai pas la réponse, en fait, à ça, mais... Non, non, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est sûr que ça prend, genre, des gens qui créent ça, qui vont le faire, à un moment donné. Tu sais, d'avoir le gars, tu sais, de se lancer dans faire des trucs pareils, un peu absurdes, un peu dans cette folie-là, puis dans... Fait que ça prend juste le réveil de quelqu'un qui va... C'est ça qui va mettre son cash dedans. Fait comme... Ouais, ou tu sais, ça prend même pas de temps, d'argent, des fois aussi, tu sais, pour faire quelque chose de... Tu sais, comme... De faire quelque chose de... En fait, c'est ça aussi au Québec, on fait tellement des grandes choses avec rien, là. Comme argent, là. C'est fou, là. Je veux dire, tout ce qu'on arrive à faire, toute la qualité des projets qu'on a qui voyage à travers le monde, que ce soit dans les séries, les films, tu sais, même théâtre, tout, tout. Je veux dire, on rayonne au Québec de nos projets plus que le Canada au complet, tu sais. Fait que c'est vraiment pas le talent qui manque ou... Fait que bon, aussi, c'est ça, on est capable de faire des grandes choses avec peu d'argent, mais c'est sûr que ça serait le fun, non? Non. La soirée partie autrement. Mais tout à l'heure, je regardais une entrevue puis tu disais que t'aurais pu avoir une carrière à L.A. parce que c'est vraiment arrivé un peu nowhere de même, mais t'aimes bien le Québec puis tu veux pas partir d'ici. Ben, en fait, aussi, c'est que... Moi, ça, ça a été quoi tout cet épisode-là? Ouais. Ben, quand, tu sais, après mes projets que j'ai fait en anglais, justement, Fifteen Love puis tout ça, tu sais, c'est sûr que là, j'étais beaucoup plus dans le bain anglophone, tu sais. Donc là, les prochaines étapes, mes amis, eux autres avec qui j'étais depuis 4 ans, 3 ans, eux autres, ils partaient aller, tu sais, faire la saison pilote, ça s'appelle, ça fait genre 3 mois à Los Angeles où tu fais des auditions puis ça s'appelle Pilot Season puis c'est là où tous les nouveaux projets, des nouvelles séries, tout ça, il y en a appel, appel, appel puis il y a des auditions tout le temps, tu sais. Fait que les gens vont là-bas pendant la saison pilote puis t'auditionnes genre 4 jours semaine, tu sais. Fait que ça, c'était leur projet fait que moi, j'ai décidé d'aller avec eux autres, eux autres, c'était là que, tu sais, la vie les amenait là puis j'ai décidé d'aller avec eux autres super tripant la première année d'être là 3 mois avec mes amis, on faisait juste sortir puis je pensais même pas auditionner presque. Ouais, c'est ça, t'étais plus là pour... Mais j'avais un agent, tu sais, j'ai eu un agent là-bas puis tout, puis fait que là, un an passe puis le 2 ans aussi, c'est le fun puis on le refait puis c'est tripant puis on reste là pendant 4 mois puis ça, c'est bien tripant. Et toi, tu le voyais-tu plus comme des vacances? Ouais, moi je trippais là plus. Parce que c'était vraiment secondaire les auditions. Pour vrai, c'était bien le fun, je me suis rendue loin dans certains projets d'audition puis tout ça, mais il n'y a rien non plus qui a débloqué, mais j'étais vraiment heureuse juste de vivre ça. Puis après, c'est que là, la vie a fait que chacun avait son parcours, ses projets, tout ça, fait que là, moi je suis retournée mais toute seule puis là, c'était plus long, là j'étais pas bien. Ouais, c'est une période plus dark. Ouais, un peu plus dark puis on dirait que ce que je me disais, c'est ça, c'est que je veux pas déménager là-bas, je serais pas heureuse de tout laisser ce que j'ai ici, toute ma famille, mes amis, tout ça, toute ma vie pour aller tenter ma chance. J'avais pas assez cette ambition-là, de vraiment, de vouloir percer à ce point-là, là-bas. Fait que ça a été comme un truc aussi avec l'agence que j'avais là-bas qui, eux autres, ils attendaient juste que je déménage à L.A. puis moi, ma réponse a été je déménagerai jamais. Fait qu'en fait, si elle déménage pas, il va falloir qu'on la laisse partir de l'agence. Puis c'était comme, ben ouais, laissez-moi partir parce que c'est sûr, je n'irai pas là-bas. Fait que comme, parce que j'aime ma vie ici, parce que j'aime aussi les projets que j'ai ici, parce que je trouve que ça va bien, puis j'ai pas besoin de... Puis que si un jour ça a arrivé, ben la vie fera en sorte que ça arrivera d'une autre façon peut-être, d'aller tourner là-bas ou de faire un projet qui amènera ailleurs, tu sais, fait que... Puis t'es-tu toujours bien avec cette décision-là aujourd'hui? Ah oui, à 100 000 à l'heure. Parce que t'es arrivée jeune, ça, quand même? Ouais, comme vingtaine, tu sais, j'avais... c'est ça. Puis quand j'ai vraiment décidé que je ne déménageais pas là-bas, ben j'avais genre, ouais, 26, 27, tu sais, puis... Mais tu sais, là tu vois, j'ai un manager aussi là-bas, puis il est comme bien correct avec le fait de respecter que je ne déménagerais pas là-bas, que je n'ai pas envie d'auditionner quatre jours semaine, tu sais, je ne suis pas... J'ai le goût de faire des beaux projets qui vont m'amener quelque part, tu sais, je ne suis pas... OK. Je ne suis pas desperate de cette carrière-là. Non, c'est ça, tu ne la veux pas à tout prix. juste jouer. Ouais, c'est ça. Tu veux vraiment juste jouer. C'est ce que je veux. OK. Ouais, ouais. Faire des projets que j'aime puis qui me passionnent, puis que... Comme quoi, y a-tu des séries des fois que tu fais comme « Ah, ça, j'aurais aimé ça » ou « Ça, ça a été cool. » Ah, ben, il y en a plusieurs. Ouais. Tu sais, mettons, beaucoup des séries qui m'ont marquée en anglais, là, mais tu sais... Hum-hum. Mais, tu sais, même « Back in the day », il y avait « Six Feet Under », quand ça a commencé, je ne sais pas si tu connais ça, c'était une série sur HBO. Ouais, un petit peu. Ouais, ouais. Fait que là, il y avait une jeune là-dedans, la jeune ado de la famille, tout ça. J'étais comme... C'était réjoui là-dedans. Ah, ouais, vraiment. Des trucs... Tu sais, « Sharp Objects », ça, c'est des trucs de Jean-Marc Vallée, là, « Big Little Lies », tu sais, des... Hum... Des trucs comme ça, il y en a plein, là. Ouais, beaucoup. Puis, en plus, tu sais, là, ben, j'ai l'impression qu'on arrêtait un peu de faire ça au Québec, mais il y a eu un temps, on dirait que quand on avait une vedette qui partait faire des shows et qu'il y avait du succès ailleurs, c'est comme si on avait un petit sentiment de « Ben, c'est quoi? On n'est pas assez bien pour toi. » Ouais, ouais. On dirait qu'on l'a moins, ça, sinon je l'entends moins, là. Comme là, avec Denis Villeneuve, là, qui est en train de... Ouais, c'est malade. De scorer, là, tout partout, là. C'est malade. Moi, man, j'ai tout le temps été content. J'étais, « Yes! » Ouais, ouais, ouais. « On est québécois! » Ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais, il faut, là, il faut être fier de tout ça. Ben ouais. C'est vraiment hot. Lui, Jean-Marc, genre, c'est... Capoter leur carrière, là, c'est... Bien, as-tu qui t'ont reproché de jouer en anglais? Non, pas reproché. Questionné, peut-être, ou, tu sais, là, c'est peut-être plus le sentiment de... C'est comme si je suis pas là beaucoup, en fait, mais je travaille beaucoup, mais sauf que je travaille peut-être un peu moins, là, au Québec depuis quelques années, mais je travaille pareil. Fait qu'il y a peut-être ce sentiment-là de moins voir quelqu'un, mais... Mais... Donc, c'est comme si j'étais peut-être pas disponible, mais c'est pas le cas. En tout cas, c'est... Ça serait plus ça, mais sinon, moi, j'ai pas eu jamais de critique par rapport à ça. Non, ça, des astuces parastistes. Non, non, non. Ils ont... Hé, tabarnak! Non, 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 non. Tu le veux-tu, ton pays estime? Viens jouer de ce note bon! Non, j'ai pas eu ça. OK. Puis c'est ça, puis en plus, pour toi, c'est super important, là, tu sais, c'est ça de... ton lien d'appartenance avec le Québec, tu sais, il y a rien comme... Ça serait drôle que quelqu'un te le reproche, tu sais. Il y a rien comme jouer en français, pour moi, dans ma langue maternelle. C'est pas comparable, même encore, tu sais. Justement, genre, tu sais, je suis contente de continuer de faire des projets en anglais parce que j'essaie de... J'essaie encore de trouver cette place-là que j'ai quand je joue en français, tu sais, où je pense pas du... où je me connecte à quelque chose d'invisible en dedans, une espèce de... Comment je pourrais dire, là? Genre, une espèce de... connexion invisible avec ce qui me ground ou ce qui fait que, genre, je me sens vraiment que je suis un avec le personnage, tu sais. OK. Il y a des moments encore en anglais où je bloque un peu plus parce que je pense à la langue, parce que... Ah, oui, c'est ça. Parce que tu réfléchis pas dans ta langue, tu sais. Oui. Mais ça, ça, ça va. Oui, ça... OK. C'est plus comment... Comment la phrase à... Le ton donné, genre? Un peu, genre. On dirait que... Pas que j'y pense constamment. Puis là, avec les années, justement, plus je fais... Tu sais, là, je fais une série qui s'appelle Transplant depuis deux ans. Fait que, tu sais, on tourne huit mois. Fait que, tu sais, je suis vraiment là à fond la caisse en anglais puis tout. Fait que ça, ça m'aide vraiment avec les mois qui passent à me sentir beaucoup plus naturel. Pas que je le suis pas, mais juste je suis plus dans ma tête. Je me sens plus dans ma tête. Oui, c'est ça. Bien, c'est justement ça qu'il faut pas, là. C'est ça. Il faut justement pas que tu penses puis tu vis le moment. C'est ça. Fait que là, je suis plus dans ma tête. Je suis plus dans... OK, j'ai tu... Je prononce-tu bien ce mot-là? Je suis bien... En tout cas, mon accent, c'est correct. OK. Là, je dis en plus des mots du jargon médical. Fait que là, je suis comme... OK, je les prononce-tu bien? Je comprends rien. Oui, c'est que moi, je suis capable d'écouter des films en anglais parce que je comprends 80 %. Fait que c'est clair, moi, de tout comprendre le film pas mal. Mais un documentaire, je l'écouterais pas en anglais parce que je veux comprendre 100 %. C'est plein de petites mots que je comprends pas. Je pèsera pas sur pause d'aller le googler à chaque fois. Ça va être bon, là. Oui, oui, oui. Non, c'est ça, avec ça, tu sais. Ah oui, j'imagine. Ça, c'est tout. Faut qu'ils disent les mots. Ça doit être chiant, là, à un moment donné. Mais ça, c'est vraiment, là, genre, ça, c'est dans du par cœur puis ça, c'est dans, genre, apprendre, tu sais. Ça, je le répète, là, tu sais, parce que j'ai quand même une facilité d'apprendre mon texte. Moi, j'apprends ça la veille, d'habitude, là. Mais là, là, il faut que j'apprenne ça au moins deux, trois jours d'avance, quand c'est vraiment... Parce que mon personnage, en plus, tu sais, je voulais qu'elle parle vite. C'est un peu comme la Hermione de... La Hermione de l'urgence. Je sais pas si tu connais Harry Potter, un peu. Ben, j'ai la référence. N'inquiète. Pas aussi retardé que ça. Je suis retardé, mais pas tant que ça. Ouais, j'ai... Fait que tu veux qu'elle parle vite, je veux que tu sortes, je veux qu'elle sache tout, tu sais, c'est le bout de la langue. Fait que comme... Fait que là, tu gunnes en tabarnak, c'est mitraillade style, dans ce temps-là. C'est ça. OK. Fait que c'est ça fait que... Ben là, ça, c'est particulier aussi comme affaire, mais tu sais, juste de descendre de ma tête pour être vraiment plus dans mes guts, j'apprends encore à le faire. T'as-tu... Puis ton accent, t'en as-tu eu un dès le début ou...? J'en... Ouais, j'en avais un, quand même pas mal, quand j'ai commencé 15 Love. J'ai fait des coachings de loin avec un gars qui était à New York, qui était même venu sur le plateau pour nous aider avec nos intonations pis tout ça. Mais moi, ce qui a fait que ça a pratiquement disparu ou que... Ben, ce qui fait que ça a disparu, parce que ça revient aussi quand même, OK. Mais c'est d'être dans l'anglais, de parler comme... d'être... de baigner dans l'ilio anglophone, en fait. Quand je commence à tourner, je le sais que des fois, ça va me prendre, tu sais, peut-être un mois avant que je fasse comme... OK, là, c'est bon, là. Ah, de revenir... Ah, pis que ça sonne. OK. Ouais, pis que ça sonne bien. Pis malgré tout, j'ai encore un peu un accent, je pense, là. Il y en a qui me disent que non, mais moi, je l'entends un peu quand même. Ouais, moi, prononcer le TH, là, à la fin, pis que ça sonne comme F, là. C'est un bon F. Ah, ouais, c'est sacristique, je l'ai pas, là. Tabarman. La pratique, c'est de la pratique. Ouais. Pis, t'as joué dans les Lavigueurs. Ouais. Ça, ça a dû marquer ta carrière, par exemple. Ça, c'est l'une des séries cultes, là, que t'as joué dedans, pis que ça a beaucoup marqué le monde. Le monde t'en parle ça encore, des Lavigueurs, de tout ça. Un peu. Ouais, un peu. Pas de temps, je te dirais, mais quand même. Ben, ça, ça a lancé ta carrière, ça, on peut dire. Ouais, ça, ça a été vraiment comme, t'sais, le gros projet qui a marqué quelque chose, ouais. En plus, c'est une série, fait que ça a été étalonné sur quand même longtemps, fait que t'sais, le monde, ils t'ont vu, là. Ouais, 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 pis c'était vraiment, c'était le fun de vivre le, t'sais, l'engouement qu'il y a eu pour cette série-là, pis, t'sais, de voir à chaque semaine le monde réagir sur la série, pis de voir qu'à un point c'était bien reçu pis c'était positif, c'était vraiment le fun. Ça a été vraiment le fun. Parce que c'est vrai, ça a été quand même intense pis dur, pis... Mais d'un côté positif, là, je veux dire, t'sais, ça a été un beau, gros défi. Ouais, parce que ton personnage, aussi, il était intense là-dedans. Ouais, vraiment intense. Vraiment intense. Pis t'sais, c'est quelqu'un qui a existé aussi, fait que c'était touché, et ça aussi, c'est, t'sais, c'est... Mais, ouais, c'est ça. Non, c'était un beau, gros défi. Pis celle-là, t'as gagné un prix. Oui. 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 Celle-là, j'ai gagné. Allez! Oui, celle-là, oui. OK. Pis là, t'as dit être contente. Ouais, oui, c'était fou. Il y avait Pierre Verville qui a gagné aussi, t'sais, fait qu'on était les deux. T'sais, j'ai tellement eu une belle complicité avec Pierre tout le long du tournage que ça a été vraiment touchant, en fait, de gagner ça ensemble. Ben ouais. Ouais, de vivre ça. Non, ça m'a vraiment touché, ça. C'est pris là. Pis, ouais, quand tu marques un personnage de même, t'sais, pis tu rentres dans la vie des gens, ben c'est ça, t'sais, c'est ça, ça a dû marquer ta carrière, pis ça a dû être vraiment cool. Y a-tu bien des portes qui se sont ouvertes après cette série-là? Ben, je suis pas tant capable de voir à quel point ça a, comme, transformé, t'sais, ça a juste continué la lignée d'où ma carrière s'enlignait. Ouais, je pense que c'était plus ça, ouais. Ouais, ouais. Pis, t'sais, un peu dans ce temps-là, pis là, t'sais, si je m'en rends dans un sujet que t'es pas à l'aise, dis-moi-le, mais, t'sais, il y a des scènes explicites, t'sais, dedans, pis je me demande, t'sais, comment que ça... comment ça se passe, ça, ces moments-là, t'sais, est-ce que, toi, faut que tu fasses un certain compromis de... Ah, je veux vraiment le personnage, mais là, il y a ces scènes-là, est-ce que ça me tente vraiment? Est-ce que t'es à l'aise? Je suis curieux de savoir comment ça se passe, t'sais. Ben, ouais, non, je comprends, t'sais, c'est, en fait, c'est... Faut toujours que... Ben, moi, je me suis toujours dit, faut que moi, je... Faut que moi, je comprenne pourquoi je le fais, faut que, faut que moi, je trouve que c'est justifié pour le personnage, pis que je sois à l'aise d'aller là, t'sais, comme... Pis de... C'est ça, de plonger là-dedans, carrément, là, t'sais. Fait que moi, je trouvais que dans la vigueur, c'est sûr que les scènes ont été vraiment intenses, mais moi, je trouvais que ça montrait quelque chose de très graphique sur la manipulation que ce gars-là avait sur cette fille-là, sexuellement, mentalement, t'sais, c'est ça. Fait que je trouvais que ça rajoutait à sa vulnérabilité, pis que... Bon, fait que, t'sais, j'étais vraiment capable de bien me l'incarner en dedans, pis une fois que moi, je suis... Ben, j'assume, j'assume, pis je le fais. Fait qu'on dirait que... C'est sûr que c'est... C'est sûr que c'est malaisant, c'est... C'est énervant, c'est stressant, c'est délicat, c'est quand même... Tu te mets à nu avec... Devant du monde, avec ton partenaire de jeu qui est lui aussi, comme, mon Dieu, t'sais, comme... Une fois que c'est... T'sais, une fois que c'est action, c'est fine, on oublie, pis on le fait, pis c'est comme, t'sais, tu plonges dans quelque chose, pis... Mais c'est sûr que c'est touché, t'sais, vraiment. Mais je pense que... T'sais, c'est ça, moi, j'assume pas mal toutes les scènes que j'ai faites de nudité, pis... Je changerais pas, là. Non. Pis comment que ça se passe, justement, avec l'autre, t'sais, parce que tu dis... T'sais, l'autre aussi, t'as un peu mal à l'aise. Ouais, ouais. Comment ça se passe? Ouais, mais c'est... T'sais, surtout, en mettons, t'sais, des scènes aussi d'amour, genre, des scènes de... C'est malaisant, là, t'sais. Ben, c'est ça. T'y répètes, pis t'as chaud, pis t'es comme... C'est un... C'est un moment intime. Ouais, surtout l'intime. Qu'on a, pis là, si t'as comme 45 caméras... C'est ça, t'sais, fait que c'est pas... C'est pas, là, comme... Wow, mon Dieu, on... Non. Non, fuck all, là. C'est vraiment pas ça. Fait que, comme... Fait que, t'sais, c'est ça, c'est délicat. Pis... Pis, en même temps, ben, c'est ça, quand t'as des bons partenaires, ben, t'es complice là-dedans, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a autant pour l'un, pour l'autre, c'est pas... T'sais, c'est pas évident, fait que... Pis, après ça, ben, c'est ça, t'sais, t'sais, quand il y a action, ben, là, tu le fais, pis tu te donnes, pis là, t'oublies un peu que c'est, comme, ridicule, pis tu t'abandonnes à la chose, pis... Ouais, pis tu le vis. Pis, t'as-tu un mot à dire, t'sais, quand que ça... Quand que ça... Quand que ça... Quand ça se passe? Est-ce que, t'sais, où t'as... Ta place, là-dedans, parce que j'imagine que... T'sais, même si le gars... T'sais, parce que c'est le réalisateur, il y a... Non, la scène va se passer de même, pis il faut que ça... T'sais, lui, j'imagine qu'il doit y tenir à ce que... À quel point t'as un droit là-dessus, t'sais, ça reste quand même ton corps. Ouais, absolument. Ben, normalement, j'aurais tous les droits, là, t'sais. Ouais. C'est sûr que, là, t'sais, les choses ont changé un peu maintenant sur les plateaux, là. Maintenant, ça, c'est très récent, là, il y a des coordonnateurs d'intimité, qu'on appelle, là, mettons. Ah, qui... Fait que là, maintenant, il y a quelqu'un, c'est une nouvelle job, là, qui vient d'être créée, genre, je pense que c'est... Comme un médiateur, genre. Avec le mouvement MeToo, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est apparu, c'est ça, sur les plateaux, maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui vient, pis qui fait l'ent... T'sais, qui entre... Pour être sûr que les acteurs soient confortables, pour être sûr que c'est consentant, parce qu'on en entend des histoires d'horreurs de femmes et d'hommes qui n'étaient pas à l'aise, pis qui ont été forcés, un peu manipulés, un peu boulés, t'sais, pour faire des scènes de nudité, pour un regard, t'sais, c'est ça. Fait que je sais que ça existe aussi, pis je pense que là, c'est nécessaire qu'il y ait quelqu'un. Fait que ça, c'était différent, moi, dans mon temps. À mon époque, on n'avait pas ça, t'sais, mais... Fait que tu devais vraiment... Parce que c'est sûr, ça peut être intimidant, t'sais, c'est marqué sur le scénario, là, t'arrives, pis t'es à moitié nu, pis t'es à rentre de chambre, pis il y a comme 75 personnes, pis t'es comme, oh my God, genre, ok, ouais, c'est vrai. Fait que, c'est sûr que ça serait dur de faire, moi, t'sais, faut que tu sois solide, là, pour t'imposer, si jamais, mettons, il y a quelque chose que t'es plus à l'aise, mais c'est pour ça que là, je pense que c'est vraiment bien, pis c'est important qu'il y ait quelqu'un sur le plateau qui vienne. Ben oui, c'est une crise de bonne idée, t'sais, pis t'sais, là, t'as parlé du mouvement MeToo, t'sais, moi, dans ma tête, c'est comme, oh state, oh state, c'est le même, mais, t'sais, qu'est-ce qui se passait là-bas, pis qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dénoncé, c'est-tu un peu représentatif de même au Québec, est-ce qu'il y a des affaires de même qui se passaient? Ben oui. Ah ouais? je pense que oui, ben oui. Moi, je peux te dire que personnellement, j'ai pas vécu de choses épouvantables, t'sais, à travers ma carrière, mais je sais qu'il y en a, évidemment, des choses aussi, t'sais, juste dans le malaise, juste dans, t'sais, il faut vraiment être tellement bienveillant les uns envers les autres, quand tu fais des métiers qui te demandent d'être si vulnérable, pis de te mettre comme à nu, comme ça, dans tous les sens du terme, ben oui. Fait que, je pense que, t'sais, c'est sûr que, c'est ça, c'est pas arrivé juste au stade-là. Collin, c'est très sans coller s'apprendre ça, excuse. Non, ben, le mouvement MeToo, t'sais, c'est pas mal international, cette affaire-là aussi, t'sais. Ben oui, pis au moins, Chris, ça l'a amené, ce changement-là, d'avoir ce... Ben, dans ma tête, je te dirais, c'est comme un médiateur, là, t'sais, qui fait comme le... Ben, c'est sûr. Ouais, ben, un peu un médiateur, mais quelqu'un de complice avec les acteurs, t'sais, avec des jeunes acteurs, des jeunes femmes, t'sais, on fait des scènes de nuit à 18, 19 ans, 20 ans, t'sais, c'est correct, c'est ça, c'est correct. C'est facile d'être vulnérable dans ces moments-là. fait que c'est correct. Surtout, t'es comme un conflit d'intérêt avec toi-même, parce que t'es comme, ouais, mais je veux le rôle, t'sais, je veux, je veux, mais t'sais, 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 Ouais, ben, c'est ça, ça, c'est... Mais souvent aussi, tu le sais pas, t'sais, t'auditionnes, t'sais même pas qu'il va y avoir des scènes de nuit à 18, t'sais... mais là, vu que ça a changé, t'sais, c'est comme... OK. Mais dans le temps, ça se pouvait, ça? quand t'auditionnes, tu lis pas six épisodes de la série que tu vas faire, tu lis tes scènes d'audition, pis peut-être si t'es chanceux, tu vas lire l'épisode 1, mais tu lis pas nécessairement le reste, t'sais, fait... Ah, c'est vrai, c'est une série, ils ont peut-être même pas écrit la... C'est ça, mais ils peuvent, si t'en as beaucoup de scènes de nuit à 18, ils peuvent te dire, t'sais, juste que tu saches, il va y en avoir, t'sais, mettons, c'est sûr que moi, mettons, j'auditionne pour faire une danseuse nue dans « Ma fille, mon âge », ben, si tu me dis bien que il va y en avoir, t'sais, ça va exister, fait que je suis pas non plus t'sais, « Oh mon Dieu, ben je le savais pas, pis j'en avais aucune idée, t'sais, souvent on a quand même une bonne idée, t'sais, mais c'est ça, je pense qu'il y a moyen d'être vraiment mieux, en fait que les jeunes soient plus protégés, plus s'encadrées, en tout cas avec quelqu'un de confiance avec qui tu peux, t'sais. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est-tu d'info, moi, j'étais un esti naïf, moi, dans ma tête, tout le monde s'aime, pis tout le monde est gentil, moi, je ferais pas ça, il ferait pas, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Pis comment ça se passe, une scène de même à nu, j'imagine que vous êtes pas tout nu, tout nu? Ben, je veux dire, ça dépend, là, dans le sens que la plupart du temps, ben, la plupart du temps, t'as comme quelque chose qui te protège. Ouais, un genre de cash sex. Un genre de cash sex, pour les gars pis les filles aussi, pis... Fait que... Ben, t'sais, des fois, c'est arrivé, par contre, il faut pas que tu vois le côté du... Ouais, c'est ça. T'as un sous-vêtement transparent, couleur chair, mettons, OK. Fait que là, ben, là, faut que tu le coupes sur les côtés, fait que là, t'sais, t'as pas grand-chose, là, c'est sûr, là. T'sais, t'sais, t'as ta robe de chambre, t'es moins sur le plateau, t'sais, moi, t'sais, j'avais aussi ça, j'ai eu des expériences quand même, pour moi, qui étais vraiment... T'sais, je me sentais très bien entourée, là. OK, ouais, c'est ça. Fait que, t'sais, j'ai pas eu de truc catastrophe, moi, ou de traumatisme par rapport à ça. C'est sûr, faut que t'arrives, faut que t'assumes, là. Faut que, t'sais, faut que tu... Ouais, c'est ça. Tu vas y aller, là. Fait que, comme... Fait qu'il y a comme... T'sais, 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 j'imagine, tu dois te préparer, comme mentalement, dans ta tête. Ouais, ouais, mentalement, tu fais... Pour être assez à l'aise devant l'écran. Ouais, ouais, ouais. Pour jouer ça, t'sais. C'est comme s'il faut pas que t'y penses. En tout cas, moi, c'était vraiment... Des fois, j'étais comme... Je sais pas, je séparais mes émotions avec tout ce que je m'en allais jouer pour pas non plus rentrer dans être nerveuse, puis, oh mon Dieu, puis tout ça. T'sais, c'est ça. Moi, j'ai eu des belles expériences, bien entourée. Donc, t'sais, t'es moins de monde sur le plateau. Fait que tout le monde qui reste sur le plateau, où, t'sais, là, on est rendu... Au lieu d'être, c'est ça, 75, bien, on est... Là, on est 6, là, t'sais. Fait que c'est ça... Puis là, t'sais, t'as ta robe de chambre, la minute que c'est fini, t'amènes l'autre robe d'acheter, t'sais, t'as... La costumière est avec toi tout le temps. Ouais. Fait que... Puis j'imagine que tu deviens un m'amener plus à l'aise, tu fais plus confiance. Ouais, c'est ça. Une fois que t'as cassé la glace, il y a comme de quoi qu'il... J'imagine. Ah, OK, c'est ça. Ah, je sais pas, c'est... OK. Puis toi, c'était quand la première fois que t'as... Tu me le dis, je vais trop loin. Non, 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 c'est bon. C'était quand la première scène t'as faite? C'était dans quel film ou série? Bien, je... Je pense que c'est... C'est la vie... Euh... Non, je pense que c'est Trafic humain. OK. Si ma mémoire est bonne... Mais là-dedans, on te voit pas nue, par exemple. Non. Mais t'sais... Mais t'es en sous-vêtement. Puis quand, à un moment donné... Faut que tu te déshabilles... Bien, t'sais, on voit de dos que t'as rien. C'est ça. T'sais, l'acteur, il... Lui, il a vu, c'est ça. Fait que... Non, fait que c'est ça. Puis t'sais, c'était des... Je veux dire, c'était pas... C'était des petites tenues, mettons, là. Hum-hum. Fait que c'est... Dans le sens que c'était la première fois que, genre, j'étais dans... Dans cette situation-là. Ouais, c'est ça. OK. Puis après... Ouais, après, c'était les lève-cœur. Non. Je pense que c'est... Oh, ma fille, mon ange, peut-être, avant, aussi? Non, ma fille, mon ange, t'es arrivée après. Après? Ouais, il me semble. Je sais pas. Mais... Mais, tu sais, merci de mon âme d'avoir été game d'aller là. Ben ouais. Parce que moi, je suis curieux. Ben ouais, mais je sais qu'il y a bien du monde qui sont curieux d'aller là. Ouais. C'est sûr que c'est un côté un peu... Qu'on en parle moins, qu'on voit moins, qu'on entend moins. Puis d'un fois, tu sais, on se met d'un fois à la place de l'acteur, actrice, puis on fait... Hé, moi, je serais-tu game, là, si tu te parles, ça? Là, ça va... Non, non, tout à fait. Là, c'est sûr que ça... Ça mende à un autre... Ah ouais. C'est une autre... C'est une autre affaire, là, tu sais. Mais moi, j'ai toujours vu ça aussi, des fois, comme un... Comme une coche de plus de vulnérabilité pour un personnage. On dirait que je le voyais dans la lignée d'être... D'aimer plonger vraiment dans la passion de mon métier, dans le côté de me provoquer moi-même aussi, d'aller chercher, genre, le plus près possible que je peux être de ce personnage-là. Il y a comme une couche qui arrive aussi quand t'es nu, je sais pas, de ça. T'es comme complètement dans son univers. Ouais. Il y a cette dimension-là que j'aime, en fait, puis qui m'intrigue, puis qui m'a... Hum-hum. Qui a fait que, pour moi, ça faisait partie comme d'un projet artistique, tu sais. Ben, c'est ça, parce que c'est de l'art, tu sais. Ça reste de l'art, tu sais. Ouais. Puis de pousser ça plus loin, tu sais. Hum-hum. Ça serait comme le... Tu sais, c'est ça, pousser la vérité plus loin, pousser le réalisme plus loin, aller chercher le cru, le raw, le... Puis, tu sais, ça, ça fait partie de... C'est ça, de tout ça, là. Ouais. De rajouter des couches à ce que j'aime de jouer, là. Tu sais, dans... Ben, puis dans Trauma, tu sais, t'as comme... Il y a une scène de viol avec Norma Damo... Amour... Ouais. Qui est vraiment intense. Ça, c'est comment jouer avec quelqu'un, tu sais, que tu connais depuis que t'es petite, tu sais, que t'es vue à la télé, tout ça. Ouais. Puis jouer une scène de même, j'imagine que... Ouais, c'est rough. Ça, c'est rough en crise. Ça, c'était pas... Ça, c'est pas le fun à faire. Pour vrai, ça, c'est pas le fun. Non. Mais, je veux dire, c'est ça, c'était Normand Amour, tu sais, je veux dire, c'est une soirée, là, ce gars-là. Fait que comme... Je me sentais en confiance. On l'a faite une fois. Ben, c'est ça, parce que toi, tu veux... Ouais. Écrire ça, tout le monde est prêt. Personne ne veut la refaire. Tu sais, personne qui veut... Ça, personne ne veut. Tu sais, comme... C'est vraiment pas le fun à faire. Puis, c'est ça, personne ne veut... On la refera pas si, mettons, à moins que, je sais pas, on a vu le boom, là, ou quelque chose. Ou vraiment, on a merdé, là. Tu sais, ça. C'est ça. Fait que c'était ça qui était clair. Fait que... Mais c'est ça, ça, c'est vraiment étonnant. J'imagine, c'est ça. Tu veux pas les refaire, ces affaires-là. Non, non, non. Ça reste une prise. Ouais, ouais. Tenez-vous prêts, là, parce qu'il n'y en aura pas de doute. Non, non, c'est ça, là. Mais tu sais, les scènes de nuit, il y a un peu de ça aussi. C'est comme... On le fait le moins possible. C'est pas non plus du tatawinage, de... On la refait, on va remettre ton bras de main. Non, là, c'est comme... Ouais. On la fait une fois, rapprochez-vous, on la refait une autre fois. Donne-moi ma robe de chambre, tabarne. C'est ça, là, mais tu sais... Ouais. Non, non, non. Non, non, c'est ça. Yes, tu m'as... Mais tu sais, c'est ça, le monde sont vraiment, généralement très, très respectueux aussi. Tu sais, moi, j'ai eu des beaux plateaux parce qu'il y a pas une fois que j'ai senti des regards ou des moments de... Je sais pas, d'abus de la chose. Ouais, ou du monde qui profite. Ouais, ouais. Mais là, j'imagine que... Est-ce que là, t'es comme plus tannée? Là, tu veux plus en tourner de... Tu sais, tu l'as expérimenté, puis... Mais c'est drôle, mais un peu, tu sais, comme juste... Peut-être que là, j'ai... Il y a comme... Ouais, il y a de quoi, peut-être, avec les années, tu sais, aussi, je l'ai dit. Il y a une maturité, en fait, plus que... Plus de sagesse. Plus de sagesse ou quelque chose. Ben, pas que j'en avais pas, mais c'est vrai qu'il y a comme une intensité dans cette affaire-là qui m'appelle un peu moins. Ben, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, je dis pas... Je dis pas non, là. Je dis pas que... Mais tu sais, je cherche pas ça. Je suis pas fermée, mais je chercherai pas ça, là. OK. Est-ce que t'aimerais ça... On va aller dans une autre branche. Est-ce que t'aimerais ça écrire... Tu sais, t'as parlé que t'aimes écrire, mais est-ce que t'aimerais ça scénariser à un moment donné un film, une série, ou même en réaliser une? C'est-tu de quoi que t'as déjà fait ou qui tenterait? Ben, réaliser... Réaliser, je trouve ça intense. Tu sais, je trouve que c'est vraiment... Il faut vraiment que tu sois comme le capitaine de ton bateau, puis capitaine de tous les départements. Je trouve que c'est très... Très demandant, un peu accaparant. Il y a quelque chose qui m'intimide là-dedans beaucoup. Écrire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je sais pas par rapport à un scénario, quelque chose de même. Il faudrait que j'essaie, tu sais. C'est pas quelque chose que... C'est quelque chose que... Ouais, que je suis un peu curieuse d'aller explorer cette zone-là un peu, parce que j'aime écrire, mais je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire avec ça vraiment. Il faudrait que l'idée te vienne, tu sais, comme t'as un flash de... Ah, ça, ça ferait une bonne série. Ou ça, ça ferait un bon film. Ben ouais, parce que ce que j'aurais le goût d'explorer maintenant aussi, c'est de... Ou un jour, là, tu sais, ça serait de faire partie d'un projet comme... Tu sais, dès le début, genre, embryonnaire, mettons, là, tu sais, de faire des brainstorms avec du monde, puis de faire partie d'un projet, de le monter du début à fin, parce que, tu sais, quand t'es acteur, t'arrives souvent, comme dans la dernière étape, en fait, du projet, tu sais, t'es casté, puis on tourne dans un mois ou deux, puis, tu sais, tout est fait, l'écriture, la production, le budget, le budget, tout ça, genre, trouver les décors, trouver les affaires, trouver l'ambiance qu'on veut créer, quelle histoire on veut raconter, il y a comme... Peut-être le côté technique, dans le fond, t'aimerais ça participer. Ben, oui, ben, participer à cette affaire-là, tu sais, de vraiment faire, genre, wow. Une trip de gang. Oui, c'est ça. Encore une fois, j'aime bien la gang, là, fait que... Ben, moi, tout, moi, c'est ça, moi, j'ai une idée de film, là, que je veux vraiment... Tu sais, même, je vais comme pas mal délaisser la scène, puis même peut-être le podcast. Ah oui! Faut-tu te prendre le bord, tu sais? Ah oui, hein! Parce que je sais que si je le fais pas là, je le ferai jamais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, tu vois, ces affaires-là, tu l'as remett... Tu sais, il fait déjà trois ans que je fais ça, fait que... Ouais, on est bon pour pousser, hein? Ouais, ouais, ouais. Puis de trouver le moment. Non, non, il m'a trouvé le temps à m'emmener. Ouais, ouais, ouais. Tu le trouveras jamais, c'est à ce petit temps-là. Fait que... Puis c'est ça que moi, je veux faire. Dred, qu'est-ce que je te dis, tu sais, un affaire de... Moi, j'ai le dernier mot, mais c'est un trip de gang où tout le monde peut y contribuer. Ouais, exactement. T'sais, parce qu'il y aura justement un pas gros argent. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Ah, c'est un film de comédie qui est, dans le fond, tellement dramatique que ça m'en revient drôle. OK, ben ouais, c'est bon, ça. Fait que je t'expliquerai quand ça va être fermé, c'est quoi, là. OK, parfait. Mais ça tente, là. Ouais, oui. Mais c'est ça, puis c'est ça, les tripes de gang, ça, c'est ça que je trouve beau, puis c'est ça qui est cool, que tout le monde, t'sais, personne n'est vraiment là pour l'argent, tout le monde est là pour contribuer. Absolument. Puis parce qu'ils aiment ça. Ouais, absolument. Puis qu'ils ont une vision, puis qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Le trip, c'est que ça rend justice à l'image que t'as, puis que tu sois fière du produit final. Ouais, ouais, puis t'as fait ça avec ton monde, puis t'es comme, wow, on a fait ça, on a réalisé quelque chose, on a comme... Ouais, ouais, exact. Ça, c'est cool. Puis c'est vrai que faire des films ou des séries ou whatever, c'est vraiment un trip de tout le monde apporte quelque chose au projet qui fait que le projet existe, t'sais. Tu fais pas ça tout seul, t'sais. Mais non, c'est ça. Fait que de le vivre du début jusqu'à la fin, c'est ça. Ça a l'air d'être cool, ça, ça m'intéresse. Yeah. Vraiment, production. Tu me demandais aussi comment que tu vis ta vie publique, parce que, t'sais, quand que ça fait longtemps que tu fais ça, t'sais, là, maintenant, tu changes la couleur de tes cheveux, t'sais, puis il en parle dans 15, t'sais, t'pas teintes, t'sais. Moi, j'imagine que ça doit être long, t'sais, d'un fois, ça, ou au contraire, ben, tu fais bien gaffe. C'est le même depuis que je suis née, fait que t'sais... Il y a un peu de ça. Un peu de ça, quand même, parce que je sais qu'aussi, je me suis... Je me suis quand même un petit peu éloignée de... T'sais, je fais pas beaucoup d'entrevues, je fais pas beaucoup de jeux, de trucs, je suis pas beaucoup dans cette scène-là, t'sais, fait que je me sens... Peut-être que je me protège un peu là-dedans aussi, t'sais, j'ai moins... J'ai moins le goût de ça, là, t'sais, de justement faire partie de... Mais c'est vrai que, t'sais, depuis que je suis jeune, je baigne là-dedans, c'est vrai que c'est plus tant... Mais t'sais, c'est vrai qu'il y a comme l'arrivée aussi des réseaux sociaux, là, maintenant, le tournant de nous, là, c'est vraiment comme... Qui amplifie tout ça, t'sais, avant, c'était le lundi, puis les covedettes, puis les 7 jours, c'est ça, là. Parce qu'avant, c'était juste ça. Ouais, puis c'est, là, tu voulais être dans le 7 jours, t'allais faire des photos, puis tu faisais l'entrevue, puis tout ça, t'sais, fait que tu pouvais dire oui ou non, si tu voulais ou pas, mais comme, là, maintenant, c'est les photos, ils prennent des photos de toi, une première, puis c'est partout, t'sais, ils la remettent tout le temps. Ouais, c'est ça. Ils rajoutent le potin ou le titre, il faut exprès. C'est ça, ils font bien ce qu'ils veulent. Des sites à clickbait, t'sais, on appelle ça de même. Ouais, ouais, quand même. Fait que, ben, c'est ça, j'imagine, à un moment donné, tu vas avoir une vie plus privée. Ouais, moi, je me sens plus discrète par rapport à ça, parce que, même moi, je suis un livre ouvert pas mal sur toute ma vie pis ça me dérange pas, mais il y a quelques petites affaires que j'aime l'avoir pour moi, fait que, laissez-moi ça, ta belle. Ben oui, non, absolument, absolument. Fait que, t'sais, j'imagine pas, pis t'sais, moi, j'ai pas connu fuck out, j'imagine pas toi, t'sais, pis c'est ça, si tu chantes la couleur de tes cheveux, pis ah, seigneur, pis là, il y a 15, si tu t'as. Moi, man, je capoterais, là. Je capoterais. Ça, on dirait que, ouais, c'est ça. Ouais, peut-être que ça me fait plus brancher. Je suis pas beaucoup là-dessus non plus, fait que, t'sais, je suis pas non plus témoin de toutes les mille et une petites affaires. T'es-tu bien sur les réseaux sociaux? Vraiment pas. Non, c'est ça, OK. Ben, je suis plus voyeur, là, tant que, genre, que je mets des trucs, fait que, des fois, ça m'arrive de perdre beaucoup de temps, là, à regarder des vidéos Instagram, pis là, des fois, je fais comme, oh my God, get me out! Vraiment. Chris, fais un, nage-tu ça? Ouais, c'est ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est un vortex, ça me fait halluciner. Mais, mais je poste pas de photos, ben, j'en poste quelques-unes, j'essaye, j'ai vraiment fait un effort, à un moment donné, là, je dis, là, Laurence, go, là. Ah ouais? Ah ouais, t'es capable, maintenant. Pis pourquoi tu veux plus embarquer là-dedans, si ça te parle pas? Ben, c'était par rapport à mon métier aussi, tu sais, tout le monde est tellement... Ah, d'en donner un petit peu au monde? t'sais, ben, aussi au projet, mettons, t'sais, faire une série, pis faire la promotion de la série, donc essayer de plus mousser cette affaire. Comme, ça t'en servait plus comme un outil? Ouais, un peu plus. Plus que mettre ta vie personnelle là-dedans? Ouais, ouais. Mais même là, je suis pas capable, je suis pas capable, c'est pas moi, je suis vraiment là, instinctivement, je suis pas capable, c'est contre nature. Je sais pas n'importe quoi là. Pas de ton souper. Non, pas de mon souper là, mais genre un voyage ou à la vue, quelque chose, pis genre j'aime, j'aime le photo. T'y penses pas. Mais j'y pense pas ou quand j'arrive pour le faire, je fais comme, ah, pourquoi? Ouais. Pourquoi je... Est-ce qu'on s'en calme? Moi c'est ça, je me dis, ouais. Fait que ça m'empêche, ben en fait ça m'empêche, c'est juste que c'est ça, je me rends juste compte, faut que j'accepte que c'est juste, c'est pas moi, pis je suis pas capable d'en faire plus, pis peut-être que j'en... Peut-être avec les années, je vais peut-être en faire plus à un moment donné, mais t'sais là, vraiment c'est contre instinctif, ça m'intéresse pas du tout. Moi c'est parce que je profite de ma vie, c'est pour ça que je pense pas à le mettre ses réseaux, ça t'sais, ah, t'sais, il a repensé, j'avais, ah Chris, à faire une bonne story, mais je fais moi, mais je m'en calme. ça m'a pris du temps avant de comprendre, c'était quoi une fucking story, genre c'est quoi? je me filme là, comme mon moment présent, dans le fond, c'est ça, pis ah, je comprends rien, même encore, je suis comme, voyons, non, c'est vrai, il faut que je pose des photos, mais il faut que je fasse des stories, aïe aïe, non, c'est vraiment... Hey, tout le monde, aujourd'hui, on est au podcast, yeah! Ben ouais, c'est ça, t'sais, pour moi, c'est comme, non, c'est tellement pas moi, mais bon. Non, ouais. Mais, ouais, story, attends, c'était quoi, les autres affaires aussi qu'il faut faire, là? Qu'il faut faire, ouais, c'est ça, pour être cool. c'est parce que c'est ça, comme tu disais, c'est vrai que ça peut empiéter sur un moment présent, t'sais, ça peut empiéter sur un moment en voyage ou de qualité, c'est ça, ah, faut écrire un texte, c'était ça, mon avis, c'était quand, t'sais, t'sais, t'as la photo, mais il faut que tu poses, t'écrives de quoi en dessous, avec le temps de trouver qu'est-ce que je vais écrire, mon Dieu, ça fait déjà deux heures, tu veux pas mettre des petites phrases, j'adore la vie, parce que la vie, c'est comme un sourire, non, non, c'est ça, t'sais, fait que là, non, c'est que là, moi, j'ai perdu pas mal trois heures de mon temps, fait que, non, 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 au lieu de juste profiter, ouais, c'est ça, puis de voir le paysage, c'est le beau coucher de soleil, et puis là, ouais, c'est ça, mais j'ai l'en photo, ouais, c'est ça, oui, clairement, mais il y a pas de phrase, puis il y a des belles choses, quand même, t'sais, genre, je niaise un peu, t'sais, mais j'en mets, mais t'sais, je suis des belles affaires, quand même, sur Instagram, des trucs d'architecture, des trucs de monde que j'admire, des trucs de photos, des trucs de, t'sais, de voyage, de, fait que t'sais, je sais qu'il y a des choses inspirantes, puis il y a des belles affaires, puis je trouve qu'il y a du monde qui le font vraiment bien, les réseaux sociaux, t'sais, je trouve qu'il y a des gens inspirants qui apportent beaucoup de choses à une nouvelle génération qui est carrément là-dessus, t'sais, fait que, fait que, t'sais, c'est juste que moi, j'arrive pas trop à, à comme, m'abandonner à cette affaire-là. OK. Ouais, c'est pas très important. Là, j'ai une autre question, puis peut-être, tu réponds sa tante, là, parce que, t'sais, on parle des médias, on parle des réseaux sociaux, moi, je me demandais, t'sais, si ça a eu un impact de comment que ton, t'sais, ton père, quand il est venu ici, t'sais, il a parlé d'une période que j'ai eu, puis je me demande, t'sais, de, vous avez le même métier, puis de voir comment que lui, il a été traité par les médias, par le milieu, je me demande si ça, ça t'a affecté, tout, ou si t'as fait, t'sais, t'sais, je suis déçu de mon milieu, je suis, ben, c'est ça, c'est ça ma question. c'est sûr qu'il y a un petit côté, peut-être que ça a fait aussi que moi, j'ai le goût d'être un peu plus réservé, t'sais. Ouais, c'est ça. Ben, vulnérable à cette affaire-là, t'sais, je me sens un petit peu mieux blindée, peut-être, que, qu'avant, ou que, que peut-être mes parents l'ont été, ou t'sais, justement, peut-être d'avoir vu des trucs de même, ça a comme fait, ok, ouais, moi non, ça, ça rentrera pas dans, dans mon, dans ma petite, dans ma cabane, t'sais, il y a quelque chose que je me sens peut-être un petit peu plus distante, de, du métier même, t'sais, carrément, t'sais, moi, tu t'attaches à ma, tu t'attaches à ma famille, ou des enfants de même, des crises de bonne chance, je le prends personnelle, pis que, pis je déteste du monde. Non, ben, c'est ça, pis faut pas, c'est tellement dur, mais c'est, faut essayer de pas accumuler ça non plus, parce que, l'averture m'embarque, pis tout ça, pis ça, tu veux pas traîner ça avec toi, tu veux pas, tu veux pas vivre avec ça, c'est pas, t'sais, fait que, pour le reste de ta vie même, t'sais, ça peut être lourd, fait que, t'sais, le plus que, souvent, tu peux laisser aller des affaires, je pense, t'sais, 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 c'est des métiers difficiles, de, de, beaucoup de rejets, beaucoup de comparaisons, beaucoup de, t'sais, beaucoup de, de critiques, beaucoup de, t'sais, de tout, de ton apparence, de ton jeu, de ce que, ah, j'aime pas ton film, j'aime pas ce, t'sais, fait qu'il y a quelque chose que, t'sais, faut que, je pense, de se blinder un petit peu, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, t'sais, un petit peu, parce que, t'sais, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de rejets, pareil, beaucoup plus de non que de oui dans ce métier-là, c'est ça, t'sais, ouais, t'sais, fait qu'il faut que tu réapprennes à faire comme, ok, non, mais je vaux quelque chose pareil, t'sais, t'sais, ça fait genre, 10 fois, 12 fois cette semaine, que j'auditionne, pis je les ai pas, continue, t'sais, je pense que, j'aime jouer, pis j'ai quelque chose à montrer, pis on continue, Ça t'est arrivé un moment de revenir, où est-ce que t'es, toi-même, revenu sur les deux pieds sur terre, t'sais, de, oh shit, ah c'est vrai, t'sais, parce que l'impression, ça donne de ce métier-là, c'est que, t'sais, tout va bien, tant ou tant que t'es la saveur du mois, t'sais. Ouais, moi, je me sens moins de même, peut-être que, vu que ça fait, quand même longtemps que je le fais, le métier, t'sais, pis, j'ai été chanceuse aussi, avec le parcours que j'ai eu, j'ai travaillé fort, mais t'sais, j'ai été chanceuse aussi, peut-être de, t'sais, j'ai pas, j'ai pas jamais pas travaillé, t'sais, comme, fait que, à part par choix, mettons, fait que, la vie m'amène des belles choses, fait qu'on dirait que, pis les années passent, pis je sens pas que, t'sais, que j'ai disparu, pis que tout d'un coup, t'sais, c'est juste que les choses changent, fait, le temps passe, on vieillit, il y a d'autres mondes qui arrivent aussi, j'sais pas, ça amène à, ailleurs, on dirait que je suis vraiment, go with the flow, dans cette affaire-là, t'sais, j'aime beaucoup aussi, t'sais, vivre à l'extérieur de mon métier, fait que, t'sais, j'aime, j'aime beaucoup voyager, j'aime être avec, j'aime, j'aime être avec mes amis, j'aime l'amour, j'aime, t'sais, j'aime ça aussi, j'aime vraiment bien, j'aime vivre, t'sais, fait comme, pas travailler pendant longtemps, ça me dérange comme pas, t'sais, ça va être des vacances, c'est ça, j'aime ça, moi, t'sais, comme rien faire, t'sais, sorry, pis là, moi, je te dérange à ta fête, mais non, c'est parfait, non, je suis pas content d'être là, non, non, c'est parfait, t'sais, mais peut-être que ça crée justement un petit, c'est ça, c'est peut-être mon petit détachement sain que j'aime cette affaire-là, que c'est comme, je le sais aussi que ça peut arrêter n'importe quand, je le sais qu'il y a des années moins fortes que d'autres, on dirait que je le savais tout en y allant aussi, fait comme, je suis pas surprise de, t'sais, s'il y a des temps morts des fois aussi, t'sais, les choses reviennent, c'est des vagues aussi, t'sais, c'est des phases, des vagues. Tu travailles dans un métier où c'est que ton corps, ton image, c'est ton outil de travail, t'sais, fait que je me demande quelle relation t'as avec ça, parce que, surtout avec, t'sais, on vit dans un air où l'apparence a beaucoup d'importance, t'sais, fait que, est-ce que des fois tu ressens une genre de pression de, t'sais, soit d'aller, d'aller dans les chirurgies, ou soit de, de vouloir le, ah ça je pourrais peut-être aller faire, tu t'as fait, t'sais, pis ça a l'air autant les gars que les filles, t'sais, dans ce milieu-là, t'sais, fait que je me demande, t'sais quoi la relation que t'as, avec ton, ton corps, t'sais, ben je me sens pas encore rochée avec ça, t'sais, fait que peut-être qu'avec les années, il y a quelque chose qui va se transformer, sauf que, t'sais, comme je t'ai dit, genre moi j'aime, j'aime beaucoup vivre, là, comme à l'extérieur de cette affaire-là, pis j'ai vraiment envie de bien vieillir, t'sais, j'ai vraiment envie d'être saine avec ça, j'ai envie d'avoir 45, pis d'être bien, avec ma face de 45, avec mon corps, avec le temps, t'sais, c'est une seule vie, là, fait comme, d'être en paix, d'être en harmonie avec le temps qui passe, c'est vraiment ça que j'ai le goût, t'sais. Tu veux pas embarquer dans... Non, vraiment pas, vraiment, vraiment pas, je veux pas que ça, ça dicte comment je vais vieillir dans ma vie, pis comment je vais mourir, t'sais, comme j'ai le goût que, j'ai le goût d'être saine, j'ai le goût d'être bien, j'ai le goût de, d'avoir mes cheveux blancs, j'ai le goût d'avoir mes rides, j'ai le goût de, pis d'être bien avec ça, t'sais, d'être, d'être en harmonie avec le temps qui passe, inévitablement, t'sais, parce que, pas de me battre contre la nature, t'sais. Fait que, pis je pense qu'il y a des choses qui changent aussi, t'sais, justement, avec tout le mouvement, avec toute cette grosse vague-là qui a brassé tellement de choses, je pense que, je pense qu'on a le goût de voir les gens vivre là, à l'écran aussi, t'sais, je pense qu'on a le goût de voir des personnes de 60 ans et plus, 70 ans et plus vivre, on a le goût de voir le monde vrai, t'sais, c'est ça aussi que la nouvelle génération, je trouve, de monde qui, ils ont le goût de voir les vrais corps, le vrai monde, la vraie face, pour vraiment pouvoir s'identifier à l'autre, t'sais. Fait que, je pense que là, on est dans cette belle vague-là, pis j'espère que ça va continuer de grossir, pis que ça va continuer d'être ça, moi, quand je vais avoir 50, pis que, on va voir des belles femmes de 50 ans, avec leur ride, pis leur face, pis que ça va être ça, t'sais, c'est ça, la vie. C'est pas obligé que ça soit tout le temps dans la perfection, pis dans... Non, mais non, au contraire, t'sais, là, c'est rendu aussi, des fois, c'est absurde, les visages, des fois, tu fais comme, t'sais, je pense que le monde le voit plus, des fois, quoi. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est, c'est ça, je suis, je suis, c'est ça, je suis pas contre, là, cette affaire-là, mais je sais que moi, j'aurais vraiment envie de... Tu juges pas, mais c'est pas ta tasse de thé. Ouais, exactement. Ouais, ouais, exactement. Non, mais pour ce que ça crée en dedans aussi, t'sais, t'sais, qu'est-ce que ça... Ce combat-là du temps sur notre physique, ça prend de l'énergie, t'sais, ça demande beaucoup d'énergie à donner à cette affaire-là, d'être comme, non, non, faut pas que... T'sais, ça, je sais pas, ça, ça demande beaucoup de jus, je pense, au lieu d'être justement dans... Ben non, c'est ça, ça va passer. S'il y avait un reboot de la petite, tu te vis, on te proposerait de jouer Thérèse. Oh mon dieu! Tu le ferais-tu? Aïe, on va jamais demander ça? Je pense pas. Je sais pas, je pense pas. Tu... Ah! Non. Ben... Je sais pas. C'est comme une oeuvre culte, fait que... Ben ça serait spécial, c'est ça. Tu fasses un reboot, sans les personnages originaux, autant, genre, mais... je sais pas, je sais pas si j'oserais aller là. Pour vrai, je sais pas. C'est... C'est quand même drôle avec toutes les questions super aidées que je t'ai posées. C'est celle-là que tu vois que tu dis. C'est celle-là que je vois. c'est la première fois que je pose ça. J'étais sûr que c'était sarcastique. Dans le sens qu'on te l'avait souvent pas posé. Non, jamais! Non, 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 vraiment pas. Non, mais tu sais, c'est ça, ça serait spécial de revenir avec ça aussi, vu que ça a été tellement, tellement un succès incroyable. Ben c'est ça. Ben c'est ça. Je sais pas. Je sais pas. Pense pas. Ok. Puis, le... Qu'est-ce que t'es le plus fière? Quel rôle t'es le plus fier? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Oh my God. Ben tu sais, c'est sûr que ça, c'est une question difficile parce que chaque rôle, dans le temps qu'ils sont arrivés, ont voulu dire quelque chose de vraiment important puis ils ont changé quelque chose. Ils m'ont amené ailleurs. Tu sais, c'est sûr que des gros défis comme, tu sais, comme les laveilleurs, la petite reine, tu sais, le trafic humain, tu sais, des gros défis comme ça, ben, ça marque, tu sais, c'est sûr que ça reste. Après ça, ben, Turbo Kid, ça a été une expérience incroyable. Ben, 15 Love quand j'étais jeune aussi, tu sais, il y a tout... Ouais, tout... leur petit quelque chose. Ben, je suis contente d'avoir... d'avoir stické à l'anglais aussi, tu sais, je suis contente d'être allée explorer cette affaire-là, tu sais, quand mes parents ne parlent pas anglais, quand il n'y a personne dans ma famille qui parle anglais, quand... tu sais, je suis contente d'avoir... Puis d'y avoir du succès, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose d'essayer de faire du saut, mais c'était taché dedans, c'est un peu plate, là. Mais... Non, là, c'est ça. C'est ça, s'il y a du succès en plus. Ouais. C'est encore plus chapeau, tu sais. Je suis contente d'avoir plongé puis d'avoir pris la chance que peut-être qu'il y avait de quoi faire, là. Ouais. que... Ouais, ça, je suis quand même contente de ça. Laurence Leboeuf, merci beaucoup. Merci à toi. C'était cool. Fais-tu du fun? Vraiment. Ouais. Super. Ouais, vraiment. C'est cool. J'aime ça, les podcasts. Puis si on veut te suivre, mettre des photos de soleil sans phrase. C'est où qu'on peut te suivre, c'est où qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Ouais. C'est où, tu dis? Ouais, c'est ça. Ah, ben, ben, mon Instagram. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça? c'est mon Instagram, là. OK. Laurelèble, mon nom est ça. C'est quoi ton nom? Orleb? Non, Laurelèble. L-O-R-E-B. Oh, Laurelèble. OK, je viens de le catcher. Ouais. OK. Puis, y a-tu de quoi que tu veux plugger qui s'en vient, que t'aimerais annoncer? ou y a-tu de quoi dire? j'ai ma deuxième saison de Transplant qui sort sur CTV le 2 janvier. OK. Oh, yes. C'est la deuxième saison. Ben, un gros merci. Merci beaucoup d'avoir accepté. T'as été super généreuse. Ça fait plaisir. Et finalement, merci beaucoup. Merci à toi. Thank you tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Bye. C'est la What's Up Podcast What's Up Podcast What's Up Podcast Avec Jeremy L.A. Yeah 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 Bam 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 Sous-titrage ST' 501